bonjour et bienvenue on est toujours sur la 3.8 de gainshin impact on va continuer les événements paradis estival mystérieux est également on va faire là l'événement prospection périlleux si je me souviens bien qui a commencé cette semaine donc voilà il reste quelques jours pour le faire donc on va le faire en direct ce soir on va regarder ça déjà en priorité d'ailleurs vu que l'événement se termine prochainement à noter que dans deux semaines à cette heure-ci le 16 août si je me souviens bien ce sera la 4.0 qui va sortir donc ça sera un des derniers stream de la saison pour moi puisque après je serai en vacances on se retrouvera en septembre pour une nouvelle saison alors ce serait laquelle la 7e saison sur la chaîne parce qu'on va finir sur les sept ans de la chaîne je crois que ce sera la 7e ou 8e saison je me souviens plus en tout cas bref nouvelle saison commencera en septembre peut-être une nouvelle que des programmes on verra à ce moment là ça lui vole trop donc voilà dans deux semaines n'oubliez pas mercredi 16 août on sera je crois que c'est le 16 et ben ça va ça va oui c'est dans 14 jours on est le 2 août c'est ça 16 août donc je vous avais dit d'être bonnes informations du cas lancement de la 4.0 ça sera le 16 allez on va découvrir l'événement prospection périlleuse on va regarder ce que c'est eh ben ça va un peu mouillé c'est énervant j'aime bien être mouillé mais quand je ne choisis pas quand on me l'impose alors propre prospection périlleuse quatre jours restants on va faire ça un aventurier d'héliway semble avoir rencontré des difficultés alors qu'il étudiait la géographie et l'hydrologie de soumérou au nom de la guilde des aventuriers et des lieux à explorer les zones dangereuses et à compléter sa carte alors du coup il ya des boss ennemis voyons voir bon ennemi tu dois pouvoir tout débloquer maintenant valet de la bifurcation en cas c'est une série de combats visiblement endroit impossible à explorer de manière ordinaire valet caché derrière un terrain escarpé et impasse déserte personne ne sait s'il se cache à l'intérieur ni quel danger s'il dissimule cependant et afin d'éviter que certains ne s'y aventurent accidentellement explorer ce lieu pourrait se révéler d'une valeur considérable salut pharelys bienvenue c'est bien passé ta soirée hier pas trop difficile j'ai eu le temps un petit peu de faire un petit peu de pierre renforcée sur le serveur conan exile je commence tout doucement à convertir le gré en pierre renforcée alors on va peut-être se mettre en difficile voire critique niveau des ennemis 90 on va essayer difficile d'abord l'attaque du personnage alors effet bonus voyons voir l'attaque j'en ai rien à faire 12 personnages non répétés à battre en l'accord on te l'impose comme ça quatre personnages non répétés huit personnages non répétés à d'accord si tu répètes pas les personnages tu as des hockey donc il faut faire 12 personnages quoi si on veut que ce soit anomalie énergétique personnage déjà déployé aucun historique ok bon alors du coup on sait pas que les ennemis on va voir en face ça mais ils exagèrent quand même on sait pas chaque domaine de prospection propose quatre difficultés à choisir les niveaux des monstres des deux premiers les trois premières difficultés sont décidés en fonction de votre niveau du monde la difficulté finale appelée difficulté sinistre est fixe tout comme les niveaux des monstres à l'intérieur vous pouvez sélectionner des personnages avant le début de chaque domaine de prospection et des effets bonus peuvent être activés lorsque le nombre de personnages non répétés que vous utilisez atteint une certaine quantité les effets bonus peuvent être cumulés et vous pouvez activer un effet lors du premier tour de combat deux lors du deuxième et trois lors du troisième donc en clair si tu répètes pas tes personnages assez en bas à droite ah oui merde adversaire alors qu'est ce qu'on a tour 1 on a des hérémites visiblement foudre diurne albardier givre bon les couleurs ne correspondent pas c'est du en rouge pour tout le monde mais à mon avis on a du givre au moins de la foudre à but sonneuse ça veut dire qu'il c'est de l'eau arbalétrier ça va pas dire c'est peut-être neutre albardier on sait pas donc on a de l'eau de la glace de la foudre ok j'aurais tendé j'aurais serait tendé de dire il faut mettre du feu là on a beaucoup de crie hommage le feu reste valable on a un brut aux viandes une glace aussi bouclier de glace on a juste un berserker botocolinus type feu visiblement et en tour 3 qu'est ce qu'on a hydroblob parfait on a l'électricité et du jeu ouais il nous faut du pyro donc du coup il ce qu'il nous faut c'est des teams pyro à chaque fois on peut essayer de varier les plaisirs c'est à dire qu'on va avoir en première équipe on va mettre diluc et on va mettre par exemple on va mettre lui et puis je mets d'autres personnages et sans trop de rapports comme voilà quelqu'un pour soigner je sais pas moi l'anti voilà et tour 1 et comment choisir le tour 2 à four d'accord ça sera après que tu le choisiras en bas oui mais ça serait bien de choisir tout en même temps quoi ok ah oui d'accord à chaque fois il va falloir va falloir d'accord en cours de défi ça va évoluer ok bon on va faire de l'évaporation vous avez deviné ce que je voulais faire on a beaucoup d'eau en face ça va C'est sûr que ce n'est pas aussi efficace que ma teammate mutuelle évaporation, mais il va falloir qu'on... Je ne peux pas utiliser 4 fois la même team, pour avoir de meilleurs effets. Allez, premier tour terminé. Utilisez le mécanisme pour ajuster votre équipe. Alors, le mécanisme. Mais quel mécanisme ? Parce que là, si je fais commencer, ça va commencer. Où est le mécanisme ? Ah d'accord, il faut juste utiliser la clé. Ok. Bon, bah du coup, il nous met un petit point d'exclamation pour indiquer attention de ne pas utiliser le même personnage si possible. Alors, deuxième team, on va faire la même chose. On va prendre un autre personnage pyro. On va prendre... Je garde le meilleur pour la fin, Bennett. On va prendre Xiangling. Euh... Alors, attendez. J'avais qui en pyro, moi. On va prendre Xiangling. On va prendre un autre personnage hydro. Ça, tiens, on va prendre L. Hop là. Euh... On va prendre un petit personnage. Bon, on va prendre, tiens. Oh quoi que, je vais me la garder pour la dernière partie. Oh quoi que. Euh... Ok. Et puis un autre personnage. Peut-être l'empiro. Ouais, les autres sont négligeables, on va dire. Ouais. Allez hop. Hop. Ouais, c'est vrai que l'événement n'a pas l'air évident. Effectivement. Bon, ils disent que ça en veut la chandelle. Je veux... Je veux de m'en avoir. Ok. J'insiste sur Xiangling, mais j'ai moins de jus quand même que... Il a une ulti qui s'en est disponible. Il a une ulti qui s'en est disponible. Je vais vous montrer la chandelle. Je veux de m'en faire. Est-ce que c'est un joueur ? Allez, c'est une partie terminée. Là, on va pouvoir mettre ma team habituelle. Donc, on va mettre, en première partie, on va mettre Kazua. Bon, Xiangling, non. On va mettre Bennett. Où c'est que tu te caches, comme d'habitude, t'es là. Euh, on va mettre qui ? On va mettre Chinshaw. Et on va mettre, en personnage d'Hydro, je pourrais mettre Mona, éventuellement. Les Black Balls, ça va, la forme, tranquille. Allez, on va bouler tout ça. Ah, il y a un méchant dragonnée, là. Tainte. Il y a une pension. Ça vous donne. Merci, Okami. Ah, merci, merci, Black Wolf. J'ai encore oublié. Non, mais j'étais tellement sur le... J'étais tellement à fond dans les news. Merci beaucoup. Vérifiez que c'est bien passé, parce que j'ai pas vu dans le chat, là, le changement de catégorie. Alors, c'est peut-être intervenu plus tard. Ou ça va peut-être intervenir avec un retard. Alors, voyons voir les récompenses, comment ça fonctionne, leur machin. Non, c'est pas là. Évidemment, je me trompe. Alors, détail. Normalement, c'est là, oui. Alors, terminez la valide bifurcation en effectuant normal ou supérieur. Bon, ce qui compte, c'est de récupérer les primos, hein. Vous vous en doutez bien. 8 personnages non répétés. Ah oui, critique ou supérieur. Non, mais... 10. J'en avais... J'en avais 12, là. C'est quoi cet arnaque, là ? Ah bon, bref. On va faire la suite. Bon, ce qui compte... D'accord. Ce qui compte, c'est qu'on ait les 80 primos. Le reste, je ne suis pas un... Voilà, complétionniste à fond. Du truc. On va regarder quel type d'adversaire on va avoir, là. En deuxième partie. Autant. J'ai déjà voir si... Je ne sais pas. Il ne m'a pas remis sur la première, déjà. Deuxième. Impasse de l'enfouissement. Alors. Bon, comme d'habitude. Il y aura les effets bonus. Honte de choc. Donc, il reçoit des soins. On est protégé par un bouclier. Donc là, du coup, il va falloir qu'on ait du soin ou ait du bouclier. Oui. Ah d'accord. Oui. Pas difficile, mais critique. Mais on va essayer de critique. Alors. Voyons voir, adversaire, ce qu'on a. Anemo. Poudre. Neutre. 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 Hydro. Donc, on a de l'hydro. On a de l'anemo. On a de l'anemo. On a de la foudre. Bon, je dirais. Là. Encore le feu reste pertinent là-dessus pour faire de l'évaporation. Pareil pour la foudre. Encore que là, ça risque de nous être un peu en difficulté. Après, ce qu'on peut mettre, c'est du cryo. Pour faire de la fonte. Au lieu de l'évaporation. Donc, je partirais plutôt sur de la fonte, en fait. Là. Electro. Electro. Non. Oui, électro. Neutre. Neutre. Hydro. Pareil. Pareil. Là, je dirais. Fonte avec, bon, du pyro. Et de la glace. Cryo. Pyro. Bouclier de pierre. J'ai neutre, on va dire. Il faudra des attaques géo pour ça. À la limite, là, il faudrait mettre du géo à la fin. Parce qu'on a un brut au jaman de géo. Bouclier de pierre. Hydro. La fonte reste pertinente. OK. Donc là, il faut faire des actions de fonte. Donc, on va essayer de mixer un petit peu. Parce que j'ai des personnages cryo. J'en ai pas des masses. Surtout à haut niveau. On va voir. Alors, du coup, premier niveau. On va mettre zombie. Merci, Xalangol. Et pour le resub. Bah, ça va. 17 mois. Merci, Xalangol, dragon, pour le resub. 17 mois. Salut, arrobas azurc dragon. Comment ça va ? Ah, bah, ça va. Là, il faut vraiment un peu mouiller. Faut que je sèche. Alors, du coup, qui c'est qu'on va mettre ? On va essayer de mettre Kaya, tiens. On va aller en cryo, sur cette partie-là. En pyro, on va mettre un personnage pas trop puissant. On va mettre, tiens, elle. Clip pour une fois. Et on va mettre du soin. Parce que vous avez vu que le soin ou le bouclier avait des bonus. On va garder Noël pour la fin. Et en soin, on va mettre... Qui c'est qui fait du soin, déjà ? Euh... Je pourrais mettre L, tiens. On va mettre ça comme ça. Allez, c'est parti. Bon, on va activer déjà le bouclier. Parce qu'il prend du temps à activer, vous avez vu. Voilà, c'est juste pour diminuer un petit peu leur... Oui, ça fait des ongles de choc quand on soigne. Ah, ils sont résistants. Il va falloir insister, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Parfois, tu veux faire des réactions par des éléments que les ennemis produisent. Ouais, peut-être. C'est-à-dire que oui, si un personnage... Par exemple, je sais pas, électro, tu peux utiliser l'électro contre lui, oui. Je trouve tendance par réflexe à m'opposer à ce que l'ennemi a. C'est la force de jouer à trois à Temtem ou Pokémon. Ah non, mais merci. J'arrive à faire les deux en même temps. Aller, le chat est à jouer. Aller, pas de problème. Ouais, Klee, j'ai jamais trop été à l'aise avec elle. Bon, mais mon carrière est super faible là. Klee aussi, j'ai jamais consacré trop de choses à elle. Donc... Donc... On va essayer de faire de la fonte là. Ouais, la fonte reste quand même efficace. Ah, le multi est disponible. Je vais attendre que la prochaine vague arrive. Allez, on va se précipiter sur eux des petits bons pop. Voilà. Bon, 4 ultis. Bon, 5 ultis. Le chari, parfait. Ils sont costauds, ils sont résistants. Ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de bannière Zhongli. Effectivement. J'en dirai pas trop sur la 4.0 vu que je fais des drops pour Genshin, ils aiment pas trop ça quand je parle de la 4.0, en dehors des trucs officiels. Allez on finit ça, ce serait bien dommage, l'hôtel n'était pas dans la zone. Allez ! Alors, troisième partie... Ah non, c'est 2 sur 3 seulement. C'était tellement long, je me suis dit, ouais c'est la troisième partie. Non, non, c'est avec la deuxième. Donc là on va regarder les adversaires qu'on va voir. Alors, donc électromage, ouais. Electro, hydro, électro. Bon. Ouais, là il faut sortir le grand jeu. Avec Ayaka, je pense. On peut faire également de l'hydro dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Est-ce qu'on a du cryo dans le tas ? Non, on n'a pas de cryo. Donc du coup ça va être pertinent. On va sortir un autre personnage. On va sortir Diluc pour le coup. Et il me faut un personnage de soin. Est-ce qu'elle soigne sucrose déjà ? Je pense pas. J'avais qui en soin, moi ? Il y a Yao Yao, mais elle n'est pas assez élevée pour ça. C'est qui qui soigne déjà ? Oh là là. J'ai tellement de déshabitudes. Moi personne n'avait que bouclier. Bon, tu me diras, on avait déjà Zhongli pour le premier tour. On peut mettre en deuxième tour. Oui, il y a Bennett. Mais Bennett, je me le garde pour la fin, quoi. Bon alors, je supprime Diluc et je mets Bennett ici. Parce qu'à mon avis, la deuxième partie ne va pas être facile. Donc on va mettre Bennett. Comme ça, ça remplit le truc. Et puis on va mettre un personnage... Bah tiens. Voilà. Il va nous aider, lui. Venti. Allez, on a un électron qui vient d'apparaître en masse, là. On va faire de la supraconduction sur eux, là. Voilà. En vrai, c'est une super team, des joueurs. Ils sont quand même bien, quoi. Bien utilisés, évidemment. On va faire de la supraconduction sur eux, là. On va faire de la supraconduction sur eux, là. On va écrire. Comment c'est Venti, si je me souviens bien ? Je pense que tu peux te couper. Bon après l'essentiel est de Mondstadt, et Mondstadt ça s'en est l'Allemagne donc je pense pas que tu vas dire l'italien, c'est plutôt Vanti hein, Vanti ? Ach ! Eschpin allemand ? C'est pas vraiment le genre du personnage, clairement. Allez ! Vous voyez que c'était rapide hein. Allez, on va essayer de valider tranquillement, on va mettre un personnage avec euh... On va mettre elle déjà en bouclier. Enfin je vais mettre en dernière position. Donc il nous faut un personnage pyro, on va mettre donc... Attends, gardons les adversaires en troisième tour. Ah il nous faut du Geo en face. Geo, Hydro... Pyro... Et il nous faut de l'eau. Donc on va... On va remettre un personnage Hydro... On va mettre Xingqiu. Euh... Y'en a du Pyro en face. Donc là on va... J'ai de l'Electro, on va prendre Keqing. Indispensable. Euh... Qu'est-ce qu'on va mettre encore ? Bah on va mettre un personnage de soin que je n'ai pas utilisé. Hum... 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 Je pourrais mettre... Elle , bah voilà. Parfait. Donc ça valide les trois... Les trois choses. ... On va voir ce que ça va donner. On a déjà mouillé tout ça, bien mouillé, histoire de bien en rajouter. On a bien les éjectés, on les a bien neutralisés. Ah, il n'est pas tombé ! Si, c'est bon, il est tombé. Bon, là, il faut vraiment qu'on abuse de l'électro, là. D'arbara, vas-y. Ça va se débarrasser déjà à lui, là. Allez, encore lui, et on sera bon. Et ben voilà. Pas mal, on a fait un mode critique. Bon, c'était pas trop difficile, vous avez vu. Et encore, toutes mes teams ne sont pas super optiques, enfin, tous les personnages ne sont pas super optiques. Loin de là, quand je vois ça, je me rends bien compte. On a toujours tendance à se focaliser sur un ou deux personnages. Bon, ben voilà, du coup, sur cette deuxième partie-là, on a les trois, ici. En ce cas, on a les primo, après le sinistre, on verra si je suis motivé en rentaine pour le faire. Mais je ne vais pas m'amuser à faire ça en direct. Allez, troisième partie de l'événement. Alors, des fruits de l'âne apparaissent de façon régulière pendant le défi. Ils poursuivent les personnages proches et explosent en touchant un personnage, infligeant des dégâts d'endro aux personnages et ennemis proches. La taille de ces fruits et les dégâts qu'ils peuvent s'infliger diminuent progressivement avec le temps, tandis que leur vitesse augmente. Intéressant. Dendro. Alors, du coup, pour constater dendro, il faut du feu, hein. On est d'accord. Voyons voir les dégâts infligés par le déchaînement alimentaire. Bon, ça, évidemment. L'élémentaire, c'est bon. Anomale énergétique. C'est surtout les adversaires qui m'intéressent, moi. Alors, on a de l'hydro en première partie. Donc là, il faut du cryo, incontestablement. Il faut du cryo. Et vraisemblablement, il faut du pyro pour pouvoir contrecarrer les dégâts dendro des lianes. Enfin, visiblement. Donc, on partirait sur de l'hydro et du pyro. En tour 2. Alors, on a quoi ? On a de l'électro, à mon avis. Floral. On a du dendro, encore une fois. On a beaucoup de neutre. Foudre. On a donc de l'électro. On a du dendro et du neutre, finalement. Les structures primales prospecteurs. Ok. Donc, on va essayer de faire du cryo pyro sur au moins les teams. On va voir ce que ça va donner. Donc, du coup, on va prendre Kaya en premier lieu. On va commencer doucement. Et en pyro, on va prendre une clé. Allez. Ces deux-là ne sont pas très forts, mais enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourra avoir ? Peut-être. Oui, on va la mettre, elle, pour le soin. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Hydro. Hydro, c'est vraiment redondant, pour le coup. On va mettre, elle, tiens. On va mettre, elle, tiens. C'est complètement random, là. Je vous le dis, j'hésite parce que tous les personnages ne sont pas montés en niveau. Loin s'en faut, hein. Un petit peu de fonte, là. Salut, pyro. Pyro. Vous avez bien passé ta journée ? Un fruit de liane. Donc là, vous voyez, on va essayer de se débarrasser de ça avec du pyro. Mais c'est pas super efficace, évidemment, le pyro contre l'eau. Vous mettez de la glace, directement. Puis faire de la fonte ou d'évaporation. Mais ils sont super costauds, hein. Je rappelle, là, on a des difficultés critiques, là. Donc, c'est un peu normal qu'on galère un peu plus, surtout en premier. Et là, j'ai mis des personnages un peu nuls. Forcément, ça va être un peu plus lent, quoi. On va laisser Klee trop longtemps sur le terrain parce qu'il va prendre des... Ah bah voilà, elle s'est fait éliminer. Pauvre Klee. Bon, on va essayer de terminer comme ça avec le cryo. Le pyro pur est... Enfin, le cryo pur est super utile. Voilà, le défi terminé. Alors, deuxième partie, adversaire, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'électro, on a du dendro en face. Donc, on va avoir des états brûlés et des états électriques pour le dendro. Bon, pyro encore, ça c'est sûr. On a... Si on a de l'électro en face, il vaut mieux avoir du cryo de notre team. Donc, on va prendre Ayaka ou quelqu'un d'autre. Alors, je peux pas trop compter... Ouais. Dendro, dendro. On va prendre Diluc. On va prendre Diluc en pyro. Pour que ça soit un peu plus sérieux. Ça peut être pas mal de foutre le feu et d'évaporer. Donc, on va... On va prendre... Peut-être pas que Shinsu. Je vais le garder pour la troisième partie, à mon avis. Ouais. On va le garder pour la troisième partie. On va mettre à la place... Barbara. On va mettre Sucrose, histoire de disperser tout ça. Et qui c'est qu'on pourrait avoir en soutien ? On va mettre Venti, tiens. Ça va bien disperser le truc. Allez. Il y a tout ça. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, ce qu'on vient de faire là. La première vague a été éliminée vraiment rapidement. Il y en a pas d'autres ? Il y a juste un seul mec tout seul ? C'est bizarre. C'est étonnant. Allez, voilà la troisième vague. Oui, Voltro, ça veut dire offre d'endro. Et figure-toi... Attends, on en reparlera juste après. Ah, le fameux fruit d'Ian, le voilà là. C'est relou ce truc. Merci. Voilà, c'est ça le personnage d'endro ici. On évitons. On va foutre le feu. Bonne journée. Bonne journée. Oui, ça c'est bien passé pour moi. Je suis pas ennuyé, c'est sûr. Oulà, ah oui, c'était le scorpion électron. On va foutre le feu à ce truc là. Et faire des évaporations. On va foutre, s'il vous plaît. Ah, je vais faire des évaporations. mais euh... Allez, c'est tout, hein ? Ouais j'aurais du prendre Cryo en fait, encore une fois, avec Cryo ça aurait été beaucoup plus rapide mais j'ai pas des personnages Cryo en masse, on est pas tant que ça, qu'ils soient efficaces et prêts à l'emploi quoi. On y est presque ! Ok, allez troisième partie, adversaire, foudre, dendro, neutre, neutre, donc là évidemment ceux-là ça s'impose, ceux-là s'imposent, encore que Ketchin, on a beaucoup de neutre quand même, c'est intéressant. On va mettre Bennet, je garde le meilleur pour la fin, peut-être pas d'eau, on va éviter. L'électricité est pertinente face au dendro, le feu aussi, le Cryo pour le reste aussi, et on va mettre Kazuha ! Allez c'est parti ! Ça dépend des dragoniais, finalement, mon mon ! C'est plus pratique les coussinets pour attraper les proies, enfin pour faire des bisous, mon 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 ! Ça dépend, tu verras, en mode VR j'en ai, dans d'autres modes j'en ai pas, ça dépend. Oh là, oh là, oh là, les gars, oh oh oh, on se calme là, calmez-vous là ! Ils sont chauds 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 là ! Ah oui, le Cryo est très efficace, comme vous avez vu. Bon, ben voilà, c'est assez... pas trop difficile, c'est pas difficile du tout, même. Pourtant ma team est loin d'être petit, enfin les quatre teams sont loin d'être... Enfin les trois teams sont loin d'être petit, mais vraiment. Bon, voilà, vous voyez. Pas la députée sinistre, on a tout récupéré. Bon, je vous dis, hein, c'est les primo qui m'intéressent essentiellement. Tiens, justement, on faisait le point sur les primo avant de continuer. Actuellement, donc on a 17 V en stock temporaire et 8 943. Non, pas moustache, mais primo j'aime. Moustache, moustache, moustache... 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 Hé ! Encore cette voix là, non ! Oui, je te dis ici, j'ai pas de bling sur les patins, c'est... Bon. Pas de vue en stop pour la manière permanente. Ok. On va voir les messages. Ok, les restaurantes en stop. Voilà. Ah oui, n'oubliez pas vendredi aussi. Je crois que c'est vendredi. Ou samedi, il y aura un live, il y aura un direct de Mioio pour présenter... ...à 4.0, voilà. Donc ne l'empêchez pas le live, puisque vous aurez comme d'habitude 300 primogems à récupérer. J'essaierai de vous mettre sur Twitter les codes qui sont valables une douzaine d'heures, donc ne traînez pas quand vous les verrez sur mon Twitter. Voilà. Alors... Ah merde, Pharrellis, pourquoi ? Ah oui, mais pour ce qui s'est passé, oui. Je souhaite tout le bonheur que tu puisses avoir. Salut, c'est Arion, bienvenue. On est sur Gensh, il n'est pas... J'espère que ta journée s'est bien passé, il n'était pas trop trempé. Mais moi, j'ai été bien mouillé. Bon. Allez, on va faire la quatrième partie. Toutes les 8 secondes, chaque sbire ennemi soigne le boss ennemi pour 10% de PV. Non mais vous êtes cingrés. Et augmente les résistances alimentaires et physiques de ce dernier. What ? Donc il va falloir qu'on élimine les sbires d'abord, on est d'accord. Bon sang ? C'est 8 secondes ? Oui, je sais. Je sais qu'il y a plein de vues à se faire, évidemment. Il faudra que je fasse ça, mais bon, il faut avoir le temps. Alors, voyons voir. Lorsqu'un personnage déclenche une stimulation, suractivation, propagation, brûlure... Donc en clair, il faut du dendro, hein. Ou fleurissement. Donc dendro, électro, pyro, ça va faire des dégâts supplémentaires. Et diminuer la résistance. Bon, voilà. Donc il va falloir du dendro. Donc on va mettre à profit sûrement le traveleur aussi. Ok. On va voir les adversaires qu'on va avoir. Bon. Beaucoup de pyro en face. À la limite, on n'a même pas besoin d'avoir... Comment dire ? Là, on n'a même pas besoin d'avoir un pyro dans l'équipe. Limite. Du dendro en face, ça c'est sûr. Et du fleurissement, peut-être. Donc de l'eau. Hydro. En tour 2, on a un dragon des ruines terrestres. Neutre. 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 A priori, c'est du neutre. Et là... Oula, ça change complètement. On a du cryo. Donc là, il va falloir faire... De l'électricité, je pense, pour faire de la supraconduction. On a du géo. On a de l'anemo. Bon, il faudra encore faire du pyro et du dendro, là. Je pense, pour déclencher les réactions, il va falloir faire... Ok. Donc on vise des états brûlés, stimulés. Donc il nous faut... Donc on va prendre d'abord le traveleur, pour la première partie, le traveleur dendro. On va prendre... Donc, si on veut faire de la stimulation, on va prendre déjà un personnage hydro, de base, comme Barbara. On va prendre un personnage pyro, histoire d'assurer qu'on ait un état brûlé. Et... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Un personnage électro, on va prendre Fischl, tiens. Et Fischl en C6, elle est très très bien. C'est Fischl C6, là. Donc certes, ses artefacts sont pas super opti. Mais elle est C6, quand même. Allez, on va voir ce que ça va donner. En difficulté critique. C'est pas gagné, hein. Détour, les gars. Ça devient repop. Bon, je pense que pour la notion de boss, ça sera valable pour le dernier tour. Je pense, hein. Encore que non. Non, 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 non. C'est le boss, c'est censé être le Bruto Viand... Le Bruto Viandu, là. Non, non, je vois qu'il se soigne. Donc, euh... Non, ça fonctionne. Non, ça fonctionne. Donc, on va se déminer celui-là. Voilà. Première partie terminée. Bon, là, c'était une formalité. Euh... D'après ce que j'ai vu, tout est neutre sur la prochaine partie. Seulement, voilà, il faut privilégier encore des réactions de stimulation. Donc là, il va falloir qu'on apporte nous-mêmes ces réactions de stimulation. Oui, c'était facile. Effectivement, Sarion. Euh... Ça sera moins facile, maintenant. Qu'on va prendre, peut-être. Alors... Euh... Ah bah, c'est content que t'aimais ma vidéo sur TikTok, Pyro. Euh... Donc, Yao Yao pourra faire la réaction. Il nous faut du Pyro. Euh... On va prendre Diluc. Je me méfie. Bon, il nous faut faire de la stimulation. Donc, il nous faut de l'électro. Donc, on va pas prendre Fischl parce qu'on a déjà pris. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Qui c'est qu'on pourrait prendre en stimulation ? Je vais garder, quand même, Catching pour la fin parce que là, on va avoir vraiment des grosses difficultés. Par contre, ce qu'on peut faire... Cryo... Ou un personnage géo, tiens. On va avoir beaucoup de neutres et de machines. Et c'est vrai qu'un personnage géo comme Zongli pourrait être utile. Et on pourrait prendre... Alors, voyons voir... Stimulation... Un personnage hydro. On va prendre... On va prendre... Oui, on va prendre lui. A bientôt. Allez. Je te décourage pas. Tât de brûlure. Tât de brûlure. Bon, ça se passe bien pour l'instant. Qui vient pour l'instant, hein. Il y a plusieurs vagues. Pleurissement, vous voyez, ça fait un max de dégâts. Parce que vous voyez, les effets d'Andro restent sur le terrain, là. Je vais mettre mon bouclier. Vous voyez, je disais que je suis content que tu aies bien aimé ma vidéo sur TikTok. Allez, on va claquer l'ulti de Zongli. Voilà. Il y a presque. Allez, un dragon dérui, là. Je serais tenté de dire... On va essayer de se débarrasser déjà d'une espèce de petit satellite qui est à côté, là. Parce qu'à mon avis, il va nous embêter, celui-là. Cette machine des ruines, là. Surtout, il va soigner le dragon, à mon avis. C'est pas gentil, du coup. Donc on va pas trop prêter attention au dragon, pour l'instant. Non. On va pas laisser Yao Yao sur le terrain. Voilà. Bourgeonnement. On a toutes les réactions qu'on veut, là. Voyez ? J'allais pas me baigner en tee-shirt. Ça se fait pas. Je fais pas des concours de tee-shirt mouillés. Aller. Yaoh Yaoh. Et on claque l'ulti. Yaoh Yaoh, là. Allez, on insiste, là. Fleurissement. Cristallisation. On a tout en même temps, là. Je mens. Voilà, ça fait un max de dégâts, là. C'est Yaoh Yaoh. Elle est pas très puissante. J'ai pas du tout monté ce personnage-là. Voilà. Un petit bouclier, histoire de bien finir. En sécurité. Et voilà. Troisième partie terminée. Bon, rien d'insurmontable, vous avez vu. Troisième partie. Donc là, on va regarder les adversaires qu'on va avoir. Alors. On a du Cryo. On a de l'Anemo. On a du Geo. Cryo, Anemo, Geo. Ok. Bon. Du coup, là, vous doutez bien que là, il faut claquer Tignari en Dendro. Ça, c'est certain. En espérant qu'il va tenir le choc, le pauvre. Derrière, il faut faire un maximum de réactions. Donc, il nous faut Catching pour la stimulation. Sur activation, on va dire. En Pyro, on va claquer Bennett. Ce qui va nous garantir du soin. Et de l'état brûlé. C'est surtout très important. Et on va mélanger tout ça avec Kazuha. Parce que ça va bien faire chier les ennemis. Salut Pikachu, Cha-Cha. Oh, j'aime bien ton pseudo. Bienvenue sur TikTok. Eh bien, ça va. Allez. C'est parti. On claque déjà l'ulti déjà. Histoire de marquer le truc. On commence par avec des fungus. On va rassembler tous ces ennemis là. Qui restent. Bon, on a encore du Dendro sur le terrain. Donc, on peut continuer à faire des réactions. Ouh, 24 000 points. C'est joli, ça. Pour des petits personnages pas super optis. C'est pas mal du tout. Allez, Kachin. Vas-y. Là, ça commence à devenir un peu plus méchant les ennemis. Il nous en reste 4 à éliminer. 2 à éliminer. Allez, Kazuha. Vas-y. Mon troller. Et c'est fini. Déjà ? C'était super simple. Je suis presque déçu là. Merde. Bon. Ok. Ok, ok, ok. On va faire l'épreuve suivante. On va regarder les récompenses déjà. What ? C'était trop simple. Bon, voilà. Hormis il y a des vulcités sinistres que je ne vais pas me risquer là. Parce que je n'ai pas envie de me... On n'est pas là pour souffrir. Je ne suis pas là pour souffrir. Donc, on va passer à la cinquième dernière partie. Grotte de la dissolution. Oh là là. Après le début du défi, un champ de plasma est généré à la périphérie de la zone de défi. Oh, ça me rappelle certaines abysses. Hein ? Ouais. Vous avez des zones comme ça qui se resserrent. Et qui sont super chiantes. Il est frappé par la foot toutes les 4 secondes et subit des dégâts électro. La zone couverte par le champ de plasma grandira à mesure du défi. Ah bah voilà. En fait, c'est comme une... C'est comme les abysses quoi. D'accord. Ok. Sympa. Donc, électro. Ça veut dire que les ennemis qui vont se trouver dans cette zone là seront impactés par l'électro. Intéressant. Intéressant. Ok, il faut bien garder ça en tête. Et non, attends, je ne vais pas me téléporter. Je suis déjà... Alors, cinquième partie, commencez. On reste en magnifique et critique. Alors, voyons voir. Donc là, ils nous disent dispersion va être utile. Donc là, il nous faut de l'anemo en face. Clairement. Il nous faut de l'anemo. Quel que soit ce qu'on va viser. Réaction d'anemo. Onde de choc. Bon. Anemo. Anemo all the way. Mon die. Anomalie énergétique. Bon. Il nous rappelle l'histoire du champ de plasma. Maintenant, on va regarder les adversaires. Du pyro. Ah bah, ils vont douiller les pyro avec un champ électro qui se rapproche là. C'est un peu débile. Enfin bon. Ok. On a du neutre aussi. Remarquez bien. Ah, on a un peu de dendro. Ok. Pyro. Pyro. Bah là, du coup, il nous faut de l'anemo et de l'hydro. Voilà. Ensuite. Deuxième tour. Ah, intéressant. On a du cryo. Donc là, on va éviter peut-être l'hydro. Du coup. Euh. On va prendre du pyro. Peut-être. Encore qu'on a de l'hydro en face. Alors, on va prendre plutôt de l'électro. Forcément. Même si on a un électrobob géant. Et toujours de l'anemo. Toujours. Troisième tour. Anemo aussi. On a quoi ? Du pyro. Là, c'est neutre, je crois. La déterreur, c'est neutre. Marin. Ça doit être hydro, ça. Électrochimiste, c'est électro. Vous vous doutez bien. Un cryochimiste. Électro. Cryo. Pyro. Ouais. Là, c'est chiant. Alors là, ce qu'on peut utiliser, c'est du dendro et de l'anemo, là. Parce que finalement, on va avoir des réactions, sauf peut-être avec le cryo, qui vont être intéressantes. On aura du fleurissement. On va avoir de la suractivation de la stimulation. Et on va avoir des états brûlés. Hum. Ok. Bon. Toujours anemo. Vous doutez bien. On le mettra en quatrième position l'anemo. Alors, du coup. Donc, on va privilégier de l'hydro. On va commencer avec Barbara. Tranquilou. Reveillons. On a du pyro. Ouais. Beaucoup de pyro. Il nous faut. Donc, on va prendre Fischl. Barbara. Histoire d'interagir avec tout ça. Hum. Bon, il nous faut de l'anemo. Ça, c'est sûr. On va le prendre en dernière position. Qu'est-ce qu'on pourrait compléter tout ça ? Peut-être du dendro, du coup ? Hum. Peut-être pas. Hum. 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 On n'a pas énormément de possibilités, hein. Zonglet. On va peut-être le garder plus pour la fin. Tiens, pour le plaisir. On va le mettre, lui. alors en animo je vais prendre on va prendre, non peut-être pas elle là t'es un personnage un peu moins puissant peut-être encore que, l'animo est quand même utile allez on va la prendre sachant qu'on aura pas beaucoup de bonus sur la première partie donc paradoxalement c'est parfois la plus dure parce qu'on a des bonus d'attaque mais pas de bonus élémentaire donc il va falloir se débrouiller comme on peut allez Arata Kirito voilà et là super important de faire des actions de dispersion parce que ça va maximiser les dégâts allez dispersion 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 le champ se resserre vous avez vu je peux pas en sortir ah si je peux en sortir ah bah non c'est parce que j'étais revenu bon voyez c'est pas trop difficile deuxième tour alors voyons voir on a beaucoup de cryo donc là effectivement il faut qu'on puisse faire fondre tout ça de l'animo qu'il va falloir ça c'est sûr de l'électro donc électro-animo pyro électro pyro on va prendre on va peut-être prendre dilu quand même ensuite de l'animo je vais prendre sûrement jean pour être intéressant de prendre du dendro là ça va faire des jolies réactions à mon avis encore que je vais peut-être le prendre en troisième tour moi ouais on va pas on va prendre le traveleur en dendro et on a l'animo on va prendre alors jean ouais on va prendre venti jean je la garde pour la fin encore que non 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 on va prendre jean là ok je regarde juste si on ne les a pas pris non c'est bon allez ça valide la deuxième condition voilà on va essayer de faire la dispersion au maximum alors ceux-là sont inhumanisés parce qu'à mon avis il y a des animaux dans le tas attention il attaque Hydro qui vient de l'extérieur là allez on va essayer de faire un maximum de dispersion elle met du temps à se recharger là allez vas-y allez autre tour allez Diluc vas-y non 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 surcharge dispersion ah on a du cryo là on va essayer de faire la supracondition là et la dispersion fonte on va pas en noter stun là on va en profiter voilà wow quoi tu te mêles allez un plus qu'un encore une fleur trompeuse elle est passée vous voyez là fonte fonte voilà dispersion termine allez troisième tour là ça devient chaud patate alors du dendro donc on va prendre un personnage dendro pour faire des réactions avec tous ces personnages là un personnage animaux donc on va prendre tignar personnage dendro on va prendre un personnage pour se protéger comme zongli parce que là on va bien bien douillet à mon avis là ça va bien piquer on a beaucoup de cryo en face on en a un on a de l'eau alors je vais tenter de dire en tête prendre un personnage cryo histoire de bien les embêter et faire des réactions également et en personnage animaux on va prendre venti pour bien ventiler tout ça si je puis dire euh laisse moi faire mon bouclier vieux c'est un inconvénient c'est que venti son bouclier vous avez vu j'étais cancel on cancel mon attaque enfin moi mon animation pas sympa ouais mais elle était surtout très nulle Farralis alors il reste deux ennemis encore où est le dernier je le vois même pas il garde le meilleur pour la fin c'est ça ah la suivante miroir alors ça c'est chiant allez on va faire de la dispersion elle m'a marqué vous avez vu elle va essayer de m'immobiliser il faut que je bouge du coup si elle est trip haut elle va m'immobiliser vous voyez on peut s'échapper quand même est-ce que je peux je la congeler ou pas oh la vache je vais faire exposer mon écran j'adore quel pied j'adore bon là je me suis un peu foiré sur ma sur ma séquence oh c'est fini déjà d'accord bah je pense qu'on est à terminer bah c'était un peu trop facile je trouve bon je dirais ça dans le dans le ouais c'est vraiment trop fastoche en fait finalement alors après on déficutait sinistre ouais bon ça doit piquer un peu plus je dis pas bon bah du coup on a terminé prospection périlleuse donc on va retourner dans le paradis festival mystérieux mais avant toute chose on va peut-être tester on en avait testé Kokomi la dernière fois donc on va peut-être tester le nomade je raconte pas en ce moment je peux même pas le dire sur Twitch parce que c'est c'est pas voilà c'est horrible mais il y a une polémique en Chine il y a des dramas autour de ce personnage là c'est incroyable la compétence élémentaire du nomade lui permet d'entrer dans l'état bien fait venteux et de bondir dans les airs après avoir débloqué l'aptitude passive Fleur de Jade si le nomade entre en contact avec l'élément hydro, pyro, cryo électro en bondissant il obtient un renforcement selon l'élément concerné son déchaînement élémentaire compresse l'atmosphère on a une faille qui inflige plusieurs fois des dégâts animaux de zone bon voilà il va donner un coup de pied puis il va faire une espèce de faille dans l'air bon ce qui compte c'est de combiner en fait les attaques des autres personnages on va prendre Bennett tiens parce qu'on nous l'a mis ici par exemple avec le nomade en fait tu me diras il y a beaucoup de personnages animaux qui font ça voilà on fait encore son ulti c'est vrai que c'est propre après je l'ai dans ma team nomade c'est un personnage qui n'est pas trop aimé par les fans mais en chine ils sont complètement fous il faut savoir qu'en chine les personnages de Genshin Impact ne sont pas vus comme des personnages de fiction mais comme au japon comme des personnages des idols si vous préférez et du coup vous avez des camps qui se forment des dramas qui se forment mais carrément la communauté chinoise ils font du doxing ils font ce genre de choses là entre différents clans si je puis dire et il y a des gens qui détestent Nomade parce qu'il a chromi dans le jeu des crimes de guerre et ils ont fait des choses absolument horribles dont je ne peux pas parler sur Twitch je vous conseille de regarder un petit peu sur Youtube il y a quelques vidéos qui sont parues là dessus ça fait froid dans le dos franchement nous à l'ouest on est totalement gentil en plus ce qui s'est passé c'est que les fans chinois ont fait du doxing sur les développeurs et puis ils sont plaints que l'ouest était favorisé par rapport à eux finalement parce qu'ils sont très nationalistes donc oh la vache je n'imaginais pas ce qu'il peut y avoir autour de ce jeu là alors que pourtant c'est juste un gacha les gars ce n'est pas des personnages réels mais bon il y a des fans vraiment ultimes c'est incroyable on se demande du coup qui est à l'ouest voilà si tu dis que la Chine est à l'est tout ce qui est à l'ouest c'est l'Europe tout ce qui est à l'ouest finalement de la Chine voilà donc pour eux tout ce qui est à l'ouest même le Japon littéralement c'est plus à l'ouest que alors que techniquement ben non mais bon c'est vrai qu'ils sont plus occidentalisés au Japon qu'en Chine allez donc on va faire on va continuer le paradis estival qu'est-ce qu'il fait lui qu'est-ce qu'il me fait lui alors collection Nelnegresse on a quasiment atteint pour avoir la tenue ombre nautique je rappelle que c'est cette magnifique tenue de pirate parce que c'est un pirate d'où le le doublon que Kaya porte la tenue que Kaya porte en jouant le bandit au poignard bien qu'il s'agisse d'une tenue flamboyante conçue pour être aussi accrocheuse que possible elle n'est pas difficile à enfiler bien qu'il faille un certain temps pour arranger tous les accessoires et son poignard il y a un petit poignard derrière on est dans la thématique l'autre il commence à m'énerver je ne sais rien demander mes remites si tu m'énerves je vais prendre une voiture et tu vas finir tu vas finir sous mes roues ouais sous mes roues sous mes roues ah c'est nul oh putain vivement 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 le week-end on est avec mercredi aïe 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 sous mes roues oh c'est pas vrai c'est affreux je riais mes propres blagues c'est terrible mais quoi ce bruit eh mais c'était drôle c'était drôle si c'est drôle sous mes roues enfin vous avez compris ah bah non vous avez pas compris bon eh mais mais pourquoi c'est pas gentil j'ai pas mérité la cagette j'ai pas dit des choses méchantes bon et voilà j'ai enfermé encore une fois heureusement j'ai mon clavier et ma souris oh regarde il y a le chien qui joue avec un oiseau oh cool tu le chassais pas oh non il y a un brutocolinus non mais ça va pas quoi allez dégage il y a un chien qui me suit partout pourquoi je sais pas ce qu'il me veut quoi là si qu'est-ce qu'il y a il y a Timmy qui est encore tombé dans le puits quoi il a effacé toutes ses applications sur son iPhone vite vite mon câble Firewire non c'est plutôt mon câble Thunderbolt non je déconne j'utilise pas d'iPhone bon allez trêve de plaisanterie direction le mirage de vélo riam vous avez j'ai réussi à le dire du premier coup trop cool bon alors du coup on a récupéré un sweet gadget que vous voyez ici en bas à droite de l'écran qu'on peut activer que la touche W qui permet d'afficher ben les coupons allègres les coffres qui sont à proximité ce qui va bien nous être utile pour trouver les coffres et les coupons allègres en l'occurrence ok c'est logique c'est logique donc ce que je vous propose c'est qu'on revienne dans les zones qu'on a pas trop explorées alors j'avais déjà commencé à explorer le sud de la zone j'avais trouvé une super quête enfin une quête secondaire on active une jolie fresque donc ça je l'ai déjà faite j'avais une fresque ici je sais pas si c'était là voilà vous avez une fresque ça je l'ai activé mon grosso modo vous avez différentes choses à activer dans cette zone là et vous replacer des motifs sur cette fresque là vous prenez le chouchou parce qu'il y a un espèce de mini circuit ici c'était assez chouette j'ai fait ça en rentaine ce week-end donc ici on a récupéré tout ce qui avait récupéré a priori j'ai juste redéclenché encore une fois le gadget au milieu vous voyez les Zedolons Hydro sont contents par contre il y a encore des méchants ici c'est pas possible vers eux le Kingwald bienvenue c'est ça le truc tu peux avoir les deux en même temps Kingwald tu peux voir ton thé favori et regarder ma chaîne c'est ça qui est cool et si je ne suis pas en ligne tu as toujours les rediffusions surtout sur Youtube je fais à peine ma pub c'est dommage ça loupait une super van c'est digne du cinéma français la van que j'ai sortie croyez moi le niveau d'écriture c'est du niveau d'Astérix du dernier Astérix putain c'était tellement nul allez alors du coup il n'y a rien dans le coin vous avez vu je vais refaire un W encore une fois non il n'y a rien alors on scanne on a un scan ça qui est bien pratique je leur avais demandé j'avais dit dans le sondage mettez un truc pour quand on arrive en fin d'événement qu'on n'ait pas à chercher partout les coffres et les choses mettez un objet pour scanner et en fait ils l'ont fait cette année ils nous ont écouté ça qui est bien Mioio c'est que quand on leur dit quelque chose ils nous écoutent non c'était pas le tuyau d'arrosage non non c'était parce qu'un érémite m'avait attaqué et donc j'avais dit oh toi attention érémite tu vas te finir sous mes roues et sous mes roues c'est le nom de la zone sous mes roues sous mes roues de voiture voilà c'est nul je sais elle me fait rire quand même on va peut-être reprendre le le chouchou à moins que attendez non non on va pas le prendre le chouchou on va suivre le rail parce que je me méfie ils sont capables d'avoir foutu des coffres le long et puis en plus c'est moi qui l'ai trouvé toute seule cette vanne là donc voilà c'est pas une vanne que j'ai entendue sur internet c'est vraiment une vanne à moi mais j'en suis fier on va dire oui la première fois que j'ai entendu cette vanne là c'était chez Azure et tout ça qu'est-ce qu'il est drôle bon voilà pour l'instant RAS je vais à gauche et à droite parce que la zone de scan n'est pas énorme à chaque fois il y a un cooldown de 6 à 7 secondes vous voyez il y a un compteur en bas à droite de l'écran c'est 9 secondes c'est 9 secondes de cooldown donc vous avancez pendant 9 secondes donc ici il me semble que j'avais nettoyé un petit peu j'ai fait ça ce week-end tranquillou mais on va continuer à avancer je pense que je vais plutôt avancer vers l'ouest parce que j'étais allé vers l'est il me semble bien c'est l'occasion de regarder cette merveilleuse zone temporaire vous voyez ici j'ai activé des choses il y avait quelques énigmes assez vicieuses ça a été fait parce que il y a des primos à se faire et puis surtout à récupérer une jolie skin pour Kaya c'est le but c'est demain que tu fais non c'est vendredi qu'il ne va maintenant qu'on fait Conan c'est pas les jeudis les jeudis maintenant on va retrouver à nouveau Tia on va continuer et finir l'aventure parce que c'est un jeu que je m'étais promis de terminer mais j'étais tellement choqué on avait d'autres jeux à faire et surtout j'étais tellement choqué par la fin du premier acte du jeu mais vraiment choqué littéralement bon j'ai pas re-spoilé ici mais le jeu qui paraissait tout mignon tout plein etc en fait il devient super dark le jeu est toujours aussi bien mais je m'attendais pas du tout à un plot twist pareil dans le jeu et c'était vachement bien foutu en plus c'est bien mis en scène trop bien même on va dire donc non 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 on va le continuer je veux le terminer c'est un jeu qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires il y a un succès assez énorme pour un petit jeu indé un énorme monde ouvert sandbox qui est quand même assez inédit pour une équipe qui travaille en Nouvelle Calédonie c'est une équipe franco canac qui travaille en Nouvelle Calédonie donc ils ont fait ça quoi avec une 14-20 personnes enfin c'est ridicule et ils ont fait un monde un monde ouvert absolument gigantesque donc c'est pas rare qu'on entend également dans des jeux vidéo la langue de la Nouvelle Calédonie le canac c'est rare donc ah alors il y a des coffres au dessous et des coffres au dessus ok alors comment aller en dessous parce que là je peux pas plonger non alors à mon avis il faut qu'on aille un peu plus profondément il va y avoir peut-être un passage en dessous oui on va je regarde si c'est pas dans cette zone là ça sera ailleurs il se peut que le truc soit l'extérieur non bon alors du coup on va avancer je regarde s'il y a pas ah peut-être que là-haut il y a un accès on va essayer de voir il n'y a pas un je vais regarder s'il n'y a pas oh c'est magnifique il y a un soleil qui perce on va regarder s'il n'y a pas un accès plus facile il y a une racine peut-être qu'on peut utiliser là quelque chose ici c'est dommage qu'on n'ait pas on a un champignon ah tu peux graver par là parfait oula salut Thibaut bienvenue ça va pas trop mouillé moi j'étais trompé c'est un peu là un dragonnet d'eau qui n'aime pas l'eau j'aime bien choisir quand je suis mouillé bon alors du coup ce qui est un passage je vois rien on va aller un peu plus loin vous voyez il y a deux coffres enfin il y a au moins il y a deux coffres enfin j'envoie au moins un au sud mais il n'y a pas de la petite flèche vers le bas indique que vraisemblablement il faut aller plus profondément mais je ne vois pas d'accès donc on va essayer de passer par l'extérieur il y a peut-être un puits il faut qu'on grimpe à mon avis à l'extérieur à la vache est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'aller un peu plus vite moi je comprends pas comment les gens font pour jouer à ce jeu là sur un téléphone portable vu la verticalité de certains niveaux moi je suis admiratif les gens qui jouent sur le téléphone merde rien je suis pas du tout dédaigneux du marché mobile je suis admiratif des gens qui arrivent à jouer sur leur téléphone ou même qui arrivent à faire tous les jeux sur un pad on est tellement habitué au clavier à la souris ouais il y a eu du vent aussi alors vous voyez les coffres là il y en a un dans cette direction là on va essayer de voir s'il n'y a pas un accès par là vous voyez il y a le moyeu qui tourne maintenant on a réparé la zone mais maintenant on essaie de récupérer ce qu'il reste à récupérer attendez je vais reprendre mon souffle oh coque non c'est bon alors est-ce qu'il y a un autre accès par là je vois rien du tout on est à la verticale du coffre le coffre il est en dessous de nous c'est indiqué merci Thibon alors ça c'est étonnant donc le coffre serait plus bas alors peut-être qu'il faut qu'on aille au niveau de la grande fleur là-bas parce que je vois rien alors peut-être attendez avant d'aller plus loin on va regarder si on n'a pas de ce côté là un accès caché ah il serait capable d'avoir fait ça une grotte ou un accès long de la paroi bon c'est ce que j'aime beaucoup dans Genjin c'est la dimension exploration et la zone est immense pour une zone temporaire la fleur géante que vous voyez là-bas c'est la preuve qu'on a été réduit en taille et qu'on est dans une bouteille la fleur elle est de taille normale pour vous dire mais ça c'est Alice qui a fait ça la maman de Klee c'est une sorcière assez redoutable bon bah écoutez peut-être qu'il y a un accès par en dessous donc on va essayer de voir on va essayer de plonger un petit peu plus profondément alors on va se remettre ici oula quasiment plus d'endurance il faut vite remonter avant de se noyer voilà alors là on aurait un coffre ici bon là ça va être facile à mon avis ce coffre c'est ce défi là bon bon là c'est fastoche enfin fastoche allez pas fini on en a 30 à récupérer là allez Tignari vas-y tu peux y arriver allez tout doucement en douceur passe bien dans les cercles et bah voilà du premier hé dis primo c'est pas négligeable salut serpent Alex bienvenue bienvenue sur TikTok et il y a un coffre ici bon là à mon avis il faut juste récupérer et gagner les ennemis pas de problème voilà coffre délicat ok voyons voir si on a un coffre il y en a en dessous alors à mon avis ça doit être celui là qu'on avait vu tout à l'heure alors il y a un coffre là juste là ok donc là ces fleurs là elles vont balancer du feu donc à mon avis c'est intéressant de faire la stimulation la suractivation et du daimero le seul repos que je pourrais faire c'est qu'on n'ait pas comment dire une jauge indiquant c'est bon vous avez 100% c'est à dire que normalement si vous allez sur la carte du jeu quand vous dézoomez normalement vous avez le pourcentage qui s'affiche à l'écran et là rien donc ça je le noterai dans les remarques il y a un petit sondage je noterai ça dans le sondage parce que c'est dommage qu'il n'ait pas fait le détecteur c'est une bonne idée ah bah voilà on a encore là on a en dessous si vous regardez la mani-lap en haut à gauche vous avez des coupons allègres une espèce de truc rond c'est des coupons allègres et ça c'est un coffre visiblement en dessous alors les coupons allègres ah ils doivent être par là à ce niveau là en tout cas ils doivent être peut-être dans cette bâtisse là ah bah ils sont là par contre ils sont protégés oh que c'est vache ça c'est salaud il va falloir qu'on fasse quelque chose pour les pour ouvrir cette bulle là ah bah voilà il fallait il était caché du coup on peut récupérer les coupons et du coup on va pouvoir débloquer la tenue spéciale de Kaya non ça c'est pas là c'est la collection d'allégresse donc non seulement on récupère 30 primo mais en plus hiiii nouvelle skin ombre nautique nouvelle tenue obtenue bah du coup ce qu'on va faire on va tout de suite l'activer dans dans le jeu comme c'est la prochaine fois que vous verrez Kaya à l'écran il aura sa belle tenue de pirate on va être dans personnage alors Kaya où c'est que tu te caches lui là tenue ça fait longtemps c'est vrai que enfin tout ça fait depuis la 1.0 qu'il y a cette tenue là voilà remplacer bon voilà pour l'instant je vais lui laisser son planeur là bon voilà déjà l'objectif est atteint on a eu la primo et on a c'est cool j'ai regardé au niveau de la session pb voilà terminer la droite de la dissolution en difficulté bah ça c'était l'événement prospection pérueuse on l'a fait impeccable je pense bien ce soir allez voyons voir il y avait encore des coupons à l'aigre un coffre ici un petit défi allez c'est parti vas-y Jean alors comment je fais là il faut que je grimpe là parce que ah non il faut que je saute voilà on se met en mode planeur hop regardez la taille de cette goutte d'eau en dessous de nous une goutte d'eau ça ou c'est un j'ai vu que c'était un head alone caché encore une fois oula je suis allé trop je suis allé trop trop vite là je me suis fait avoir il faut remonter un petit peu sinon on n'y arrivera pas là c'est assez compromis je pense on va interrompre le défi on va le recommencer ça sert à rien on va se remettre aux positions de départ bien rester concentré attend on va prendre Tignary voilà allez Tignary vas-y donc là déjà il y a un premier saut sur ces bandifleurs là hop là là il ne faut surtout pas appuyer sur la barre d'espace il faut vraiment laisser le personnage descendre limite on perd un peu de temps mais ça évite de faire de la bêtise que j'ai fait tout à l'heure par contre j'ai quasiment plus d'endurance et là ça va être embêtant oula oula vas-y vite atterri une extremis on va attendre un petit peu que ça remonte voilà ça va 14 15 c'est bon c'est les deux derniers parfait alors on a plein de coffres regardez ce qui a paru on a deux séries de coupons à l'aigre on a deux coffres il y a un coffre à ce niveau là alors on va voir il y a des choses à faire on va déjà aller par là il y a un coffre il y a là-bas dans une bulle à mon avis ouais c'est ça alors comment faire généralement vous avez quelquefois un idolon caché dans le coin ah bah voilà il y a un problème à mon avis il est caché dans la caisse et on a un blob qui est en train de l'embêter là du coup on va peut-être ben voilà on va y aller c'était ça ce qui est paradoxal il aurait pu infliger il aurait pu utiliser son eau contre le feu normalement mais bon il n'a peut-être pas voulu le faire on a des coupons à l'aigre droit devant là alors non justement c'est pas des blobs c'est pas des ennemis ah oui des blobs feu oui 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 ces ennemis là oui ils sont partout moi ça c'est une grande tradition du jrpg ça j'avais déjà ça dans les dragon quest les premiers dragon quest vous voyez la mini map en haut à gauche elle commence à se vider donc on a un coffre là-haut au-dessus de nous et des coupons à l'aigre donc on va aller là-haut je vais voir si je peux peut-être me repulser ou prendre le choutou je ne sais jamais où ça va donc je préfère toujours attendez voir on ne peut pas tirer sur ce truc là non bizarre ça me nargue ça tourne pourquoi ça ne réagit pas mes tirs qu'est-ce que c'est que ce truc un truc qu'on a déjà débloqué ah non c'est les non non c'est pour le choutou ça j'ai rien dit c'est uniquement ça va uniquement tu pourras interagir avec uniquement attendre ça sur le petit train d'accord alors on a encore des trucs qui sont apparus au-dessus on va prendre le train on va essayer de le prendre en tout cas je gagne la espèce de gare là tu parles duquel du dragon quest parce qu'il y en a plein qui vont arriver le mois prochain on en a un qui arrive attend comment on sait c'est quoi ça ah non c'est le renard glapisseur bah non ça on l'a déjà fait ça ça on l'a déjà fait le renard glapisseur on l'a terminé en long en large et en travers non c'est bon si c'est la quête de die on le fait le mois prochain je suis déjà sur les rangs pour le faire donc alors voyons voir est-ce que c'est par là donc on monte un petit peu voilà le but c'est d'aller là-haut on fait ça pour le fun normalement on peut descendre quand on veut je vais voir s'il n'y a pas une station ici oui il y en a peut-être une là ah le prince des ténèbres ah alors ça il faut encore attendre attend mais stop 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 des surprises parfois. Le 1er décembre ? Oui, c'est pas pour tout de suite, effectivement. Ah, Nintendo Switch, oui. Mais ça, c'est le... Comment dire ? Oui, il s'appelle... C'est pas... Ah, c'est Dragon Quest Monster, on en a parlé dans les actualités sur la chaîne. C'est bien Dragon Quest Monster. C'est pas au sens canon du terme, encore que s'il y a quelques histoires qui peuvent être canons dans le lot, un Dragon Quest, mais bon, c'est dérivé, c'est un spin-off, on va dire. Allez, on a des coupons allègres pas très loin, en dessous, un coffre en dessous, juste en dessous. Non, il l'aurait mis dans la fleur ? Attends. Là, il y en a un peu plus bas, là. Ah, il y a un coffre là-bas, j'en vois. Bon, on va déjà se concentrer sur ce coffre là-bas. Oui, c'est bien ce que je me disais. C'est Dragon Quest Monsters. D'ailleurs, à l'époque, c'était sorti sur 3DS. Enfin, c'était sorti sur pas mal de machines. Bon, c'est jamais sorti sur PC, il me semble. Ça avait eu son petit succès à l'époque, les Dragon Quest Monsters. Mais on en avait pas eu depuis un moment. Alors, Trezors, il est sorti, oui. Il était avant sur Nintendo Switch. Donc c'est pour ça que je pense qu'à mon avis, Monsters, il va sortir également, la nouvelle version, va sortir sur Steam à un moment donné. Alors je dirais que Trezors, il a une boucle de gameplay de ce que j'ai vu, hein. Assez ennuyeuse au bout d'un certain moment. Donc pour l'instant, je vais faire la fine bouche et je vais me concentrer sur la quête de Dai. Et si je m'embête et si j'ai vraiment envie de jouer à un Dragon Quest, après, on fera peut-être Trezors sur la chaîne en cours d'année ou en fin d'année. Déjà, la priorité, c'est le mois prochain, déjà. Alors non, justement, Square Enix, je suis pas mort du 2, hein. Clairement. Il y a beaucoup de choses que Square Enix fait en ce moment, qui font des grosses conneries, hein. Ils ont sorti des titres AAA qui se sont cassés à la gueule, littéralement. Square Enix, ils ont enchaîné une très très mauvaise année 2022 et ils ont fait une année 2023. Pas jojo, hein. On va pas revenir sur l'espèce de jeu de magie où t'es une espèce de jeune fille, là, dans un univers magique, là. Du Square Enix, ça aussi, hein. Et ça, c'était pas fantastique non plus, quoi. Donc non, Square Enix, moi, je me méfie, hein. Les aventures de Dai, par exemple. Infinity Strash, ils devaient sortir il y a un an et demi, deux ans. J'ai vu une version bêta du jeu, c'était une catastrophe, quoi. Donc je me méfie. On le fera, mais le jeu, il était retardé pendant deux ans, hein. Il était retardé pendant deux ans, je sais pas ce qu'ils ont fait, quoi. Donc, oui, Force Hakan, c'est ça. Voilà, c'est une belle bouse de Square Enix, hein. Pourtant, ils avaient mis un budget considérable là-dedans, y compris marketing, hein. C'était vraiment une grosse, grosse, grosse machine. Et ils se sont plantés. Oh, Coupon Allègre, vous voyez ? Coupon Allègre, on le voit directement. Alors, ils sont vaches, à mon avis. Dès qu'on va approcher, il va y avoir une bulle ou un... ou des ennemis qui vont nous attaquer. On va voir. Donc, oui, Square Enix, ils ont fait beaucoup de choix assez malheureux et ça date pas d'hier, hein. Il y avait d'autres jeux comme ça qui avaient été lancés. Ils avaient fait un open world à un moment donné qui était très ambitieux aussi. Le problème, c'est que ça avait coûté tellement cher au niveau du moteur qu'ils sont jamais rentrés dans leurs frais. Le problème de Square Enix, c'est qu'ils dépensent tellement d'argent dans le développement qu'au final, il faut vendre 10 millions d'exemplaires, ce qui est impossible aujourd'hui, d'un jeu pour le rentabiliser, quoi, avec eux. Donc, voilà, ils sont un peu trop optimistes, je pense, dans leur choix, quoi. Il y a un coffre juste en dessous, par là. Alors, voyons voir. Ah, il est là, dans la bulle. Et puis, Final Fantasy, je suis désolé, hein, moi, j'ai discuté avec des fans de FF16 qui connaissent bien la licence. Ben, certains étaient soulagés de terminer le jeu, hein, tellement qu'ils étaient tellement frustrés par FF16, quoi. Donc, là-dedans, FF16, ils se sont bien plantés aussi, hein. Donc, planter un FF16, planter un FF16, planter un Forsaken, Infinity Strash, j'ai aucune garantie que le jeu va être... va... va être meilleur que la bêta que j'avais vu, qui était, bon, assez... vraiment fade, hein. Infinity Strash, il y a deux ans, j'aurais pas streamé, hein, clairement. J'espère que ça s'est amélioré, quoi. J'espère qu'ils ont pas foiré un épisode de Dragon Quest, donc... Enfin, c'est pas un vrai épisode, hein, Dragon Quest XII, il est pas prêt de sortir. Et là aussi, hein, Dragon Quest XII, le développement, il a redémarré plusieurs fois, hein. Ils savent pas trop encore... Ils ont pas encore défini, par exemple, le système de combat. Aujourd'hui, ils ne savent pas. Est-ce qu'ils vont conserver le tour par tour, j'espère ? Est-ce qu'ils vont partir sur du temps réel ? J'espère que... j'espère que non. Enfin, voilà, euh... Il y a plein de choses comme ça. Où, euh... Ben voilà, ils font des choix un peu bizarroïdes, parfois. Donc, Square Enix ? Non, je suis... Je suis plutôt fan des Dragon Quest originaux. Oui, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les nouveaux, surtout le Dragon Quest XII, je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner ? Comment ça va se passer, leur truc ? Parce qu'en plus, ils vont faire un truc soi-disant super réaliste sur Unreal V. Le problème, c'est que Dragon Quest, c'est Akira Toriyama, c'est Dragon Ball, finalement. C'est ce design-là. Donc, faire un Dragon Quest super réaliste, ça va coller. Ça n'a jamais été réaliste, le Dragon Quest. Le but, c'est que, évidemment, c'était cartoon, c'est... Il y a des méchants, on est... On est le descendant d'Erdric, le héros, et puis on va sauver le monde plusieurs fois. C'est très cartoon, c'est un personnage très très emblématique des mascottes. Ce n'est pas des personnages super réalistes qu'on veut, quoi. Donc, j'ai très très peur pour Dragon Quest XII. Non, c'est très très bien, tour par tour. Regarde des jeux comme Onkar Star Rail, ça fonctionne très bien. Moi, je ne le fais pas parce que je ne veux pas avoir de gacha en même temps. Oula, mais il y a carrément deux coffres, là. Rye Pepper. Ok. On ne peut pas dire les autres, donc monter sur le chouchou. Alors, attendez. Du coup, il faut le faire... Est-ce qu'il faut faire ça comme ça ? Attends, je vais voir ici, là. C'est quoi, ça ? Ah, d'accord. Non, d'accord. Non, je n'ai rien dit. C'est la même chose. Ok. J'ai cru qu'il fallait activer le truc aussi. Non, non. Ouais, mais bon, le réalisme, ça n'a aucun intérêt, quoi. Si tous les jeux sont ultra réalistes, ils vont tous se ressembler, quoi. Un Dragon Quest, ça n'a pas vocation à être super réaliste. Ça, c'est n'importe quoi. Oui, enfin, non. Bon, je vais te dire, c'est pas réaliste pour un... Ah, merde, j'ai loupé. Fuck. Fuck, 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 fuck. On va interrompre le défi. En fait, il faut ramasser tous les melons, je pense, sur le chemin. Tous les melons, tous les... toutes les citrouilles. Donc, Rye Pepper, déjà. Voilà. Alors, donc, du coup, il faut changer de rail et choper des choses. Voilà, il faut percuter les pom-poms, comme ils disent. Appareil, voilà. On va rester là. Oh, t'attends, t'attends. Bah, j'ai appuyé. On va attendre. Il est pas resté sur le rail. Ça, ça m'énerve. Il y a quand même trois coffres à récupérer. Je vais pas passer à côté de ça. Donc, il faut réappuyer. Du coup, il faut réappuyer à chaque fois. Ok. Ok. D'accord, il faut réappuyer. C'est pas parce que vous êtes déjà sur le rail à l'extérieur que ça va rester dessus, quoi. Ça va, ça va de plus en plus rapidement. Pepper, vous vous dites ? Tour terminé, un sur trois. J'irai, il faut faire trois tours ! Mais, sérieux ? Ah, c'est l'échec ! Bon, attends, on va voir. 15 sur 15, tour terminé. Bon, c'est bon. Il en faut au moins 15. Du coup, là, on peut récupérer des choses au-dessus. On va voir. Ah non, ça, c'est... Il faut faire le troisième tour, maintenant. Bah, Mass Effect, c'est Mass Effect, hein. Electronic Arts... C'est pas fameux, hein. Regarde, cette année, le Jedi Survivor... Bon, voilà, la suite, elle est très dispensable, hein. Après, où sont les jeux ? Et puis, la quantité de jeux qu'il y a à faire, non, tu vas choisir... Tu vas choisir le meilleur du meilleur, quoi. Non, non, je te dis, c'est quoi, René, que je me méfie, hein. C'est pas parce que je suis fan de Dragon Quest que je vais tout... Pas ce genre de train... C'est pas gentil. Bon, voilà. Super. Bon, premier coffre débloqué. Non, il descend de là, Ketchin, arrête de faire l'idiote, là. Alors, le deuxième. Préparation terminée, montée sur le chaot. Chouchou pour commencer le défi. Oh, purée, ça va devenir de plus en plus dur. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, c'est 15. bizarre, pour l'instant, ça a l'air apparemment identique au premier. En tout cas, le truc est en cours, ça... Là, c'est génial, c'est un gameplay à un seul bouton. Pratique. Novorail créé. Il faut rester concentré. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Peut-être parce que j'ai pas validé le bon... Ah, d'accord. D'accord, c'était... Alors, oui. Ah, ça, c'est vicieux, ça. Regardez bien. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le troisième. Parce que le coffre est plus joli. Et ça, c'est le deuxième. Quels enfoirés, quoi. Donc, en fait, j'avais pas validé le bon défi, quoi. C'est pas un... Donc là, il en faut 70. Putain, je me disais bien. Je me disais bien. Là, il faut avoir un bon timing, là. Pour pas prendre des trucs dans la gueule. Ça l'est porté au bon moment. Ça, c'est vache, ça. Purée ! Sérieux ! Allez, deuxième tour. Ah bah non, c'est fini. C'est fini. Deuxième tour, c'est déjà passé. Donc, deuxième coffre débloqué. Bon. Du coup, on peut aller... Ici, le rail lentissé. Oh, purée, c'est... Ah, il s'est bien amusé, ce qui a fait la VF. Il est presque pire que moi, niveau vague. Alors, percutez les fripompons et détruisez les cibles. Ballon fongique détruit. Donc là, il faut arrêter les commandes gauche et droite pour le faire. Oula ! Il n'y a plus de rail ! Mais vous êtes taré ! What the fuck ? Ah oui, d'accord. Il faut taper comme un malade. What the fuck ? Là, c'est super nerveux. Ah ! J'ai pas pu y attend. Dommage. Ah, il y en a encore trois. Les ballons sont corrects. Ah bah, c'est bon. On a largement de quoi terminer. Voilà, c'est bon. On va y arriver. Pas parfait. Ah bah, voilà. Ouais, c'est pire que Disneyland. Sans les grèves. Bon, voyez, trois coffres récupérés. Pas mal. Ah ! Coupons à l'aigre. Et voilà le travail. Alors, regardons dans le coin, c'est encore des trucs à récupérer. On a bien, bien farmé cette zone-là, en tout cas. J'attends encore une seconde. R.A.S. Rien à signaler. Ok, on est où ? On est là. Alors, je propose qu'on aille un peu plus vers l'est. On va suivre le chemin par là. À moins qu'on aille plutôt... Attends. Il faudrait qu'on longe ici. Vers le sud. Encore quelques... C'est pas très praticable, ce côté-là. Est-ce qu'on peut aller vers le sud ? Ah, voilà. Je vais regarder, hein. On va voir si dans cette grotte-là, il y a des choses qu'on peut récupérer ou pas. T'habites juste à côté de Disney. Ouh là là ! Tu dois t'embêter tout le temps avec les feux d'artifice et les bruits de sono. C'est le pays des armes en short. Je n'ai pas ce que c'est... J'ai compris. Ah, non. Il n'y a pas où que j'y allais pour Halloween. En first shot. Eh, oui. Mais c'était il y a... Il y a plus de 10 ans. Ils m'attendent depuis qu'ils ont changé la sécurité. Eh bien, ce n'est plus autorisé. Dragony ne laisse plus rentrer. Il peinge, hein, t'sais. La chaque fois que je me bagarrais contre les types de Star Wars, les Dark Vador, ils m'énervaient. Et puis surtout les Jedi aussi. Je m'énerve, ces mecs-là. Ouais, les enfants m'adorent. Moi, je les déteste. Très gentiment, hein. Je les déteste très gentiment, quoi. Super gentil. Et ouais. Mais il faut chier le Dragony. Donc du coup, je les déteste. Mais en fait, elle n'est pas grosse, la fleur. Elle est de taille normale. C'est ça, le souci. C'est ça, le problème. Elle est de taille normale, cette fichue fleur. Ah, mais c'est la catastrophe, Star Wars, maintenant. Et puis maintenant, Marvel aussi. Vous avez vu, ça se casse la gueule. Ah, il y a une sœur qui me envoie un petit message. Hey. Hey, mais je suis en l'œil, malheureusement. C'est bien relaxant, ici. Alors, il y aurait un coffre au-dessus de nous, mais je ne le vois pas. Où qu'il est, le coffre ? Où qu'il est ? Peut-être là. Déjà, il faut que je regarde si je suis au niveau. Ok, je suis au niveau du coffre. Alors. Il serait au-dessus ? Non, je ne le vois pas, là. Est-ce qu'il serait là ? La fleur bleu clair se dirige vers la fleur de jonction en hauteur. La fleur jaune vif se dirige vers le tourbillon torrentiel au sud-est. La fleur violette se dirige vers le désert au sud-ouest. La fleur turquoise se dirige vers la grotte à l'est. Tu peux choisir un embranchement, en fait. Tu peux choisir vraiment ton embranchement. C'est comme une gare de triage, si tu préfères. Mais on n'est pas là pour ça. Ah, ah, non, ça c'est... Le renard glapissant. On l'a déjà fait, ça. Donc ici, il y a des coffres. Et au-dessus, il y aurait des coupons à l'aigle. Ça m'énerve. Quelque part, au-dessus de notre tête. Bon. On va voir s'il n'y a pas un téléporteur un peu plus haut, ici. Il y a peu de téléporteurs dans cette zone-là. Donc du coup, il faut en tirer parti. Ah bah, tu parles. On était juste à côté. Ok, bon. On va essayer de prendre les rails comme ils sont, déjà. Alors, il va par là, lui. Ok, bon. Alors, le détecteur, on ne peut pas l'utiliser en mode... Par contre, je vais regarder s'il n'y a pas des trucs à droite, là. On va essayer de grimper un peu plus haut, déjà. Allez, on descend par là. Il y a un coffre en dessous. Alors, l'avantage, c'est qu'on est plus haut que le coffre. Du coup, on aura peut-être une vision directe de l'objet. Ah, le voilà. Vous voyez ? Il est là. Il est bien gardé. Attends, il y a un truc, là. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ce truc-là, le violet ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça, c'est un oeuf hydro. Vous tapez dedans, et ça va faire pleuvoir. Ah bah, non. C'était un... C'était... C'était juste un... Un Edolone qui s'est transformé, caché en oeuf hydro. Petit coquinou. Allez, c'est parti. Midnight Phantasmagoria. Speed of light. I stop. One with the force. Ah, I'll bury you. Let's nip that in the butt. Hey ! Head to the chase. Wind, hear me. Un petit peu de stimulation. Toujours efficace. Et un nouveau coffre. Alors, il y a un coffre en dessous. Dans cette direction-là. Un petit peu plus bas. Ah, il est là. Regardez. Il doit être dans la bulle d'eau. Ah, plus tard Faralis. Je vais... Euh, Kinval, je vais voir si... Et Faralis. Je vais voir si j'aurai le temps ce soir de venir vous voir sur le serveur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Les Edolons Hydro veulent jouer à cache-cache. Bon là, du coup, ils vont se transformer en objets. Il faut les dénicher. Merci pour le follow, Noor 6461. Merci Noor 6461 pour ton follow. Bienvenue. Alors du coup... Ils sont cachés où ? Hum... Regardez ça. C'est pas un vrai... Le truc qui te clape à la gueule, c'est un Edolons caché, ça. C'est bizarre. Il n'explose pas. Normalement, il devrait exploser. Voilà. Et d'un. On a trouvé un. Ok. Là, alors là, c'est n'importe quoi. Regardez. Comment une caisse pourrait tenir comme ça ? Regardez. Il nous troll. Il m'a trollé. Eh oui, je t'ai trouvé. Ok. Alors, où est le troisième ? Est-ce que c'est la fleur, là ? Non. Ils ne peuvent pas se changer en un truc organique. Quoique, non. Si c'est possible. Le poisson ? Bah non. Alors, voyons voir. Le panneau, bah non. Ils n'auraient pas osé. Il y a un autre coffre, là-haut. Vous avez vu ? On ira juste après. Alors... On va sortir de la zone. Est-ce qu'ils seraient cachés, là-haut ? Non, c'est pas possible. Attendez. On va activer ce truc-là pour pouvoir aller plus haut, facilement. Alors, on est en train de sortir de la zone de jeu. Mais est-ce qu'il y a un moyen de monter plus facilement sur ces fleurs, là ? Imaginez qu'ils se soient cachés. Attendez, voir. Où est caché les deux, Nolan ? Quelque chose dans la fleur, j'ai pas l'impression. Ah, attendez. J'avais un truc infinité que j'avais débloqué pour... Inari. J'aurai ça plus tard. Je joue tellement ce personnage-là. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Alors... Ah bah, il est peut-être là. Ah bah, il est là. Voilà. Sous mon nez. C'était tellement évident. Oui ! Ça fait un nouveau coffre. Et puis, c'est un joli coffre. Coffre précieux. Alors, il y a une bonne indication de la progression, en fait. Je pense. Je pense. C'est une théorie. C'est peut-être pas vrai. Mais, si vous allez dans Paradis Stival et Mystérieux, et vous allez dans Collection en Allégresse, je pense qu'en fait, la quantité de coupons détermine directement où c'est que vous en êtes. Par exemple, là, on en a 178. Voyez. Et là, du coup, ça veut dire qu'il y en a encore 170 à collecter. Alors, ça ne vous donne pas le nombre de coffres. Mais disons que si vous aurez collecté tous les coupons à l'air, bah, vous aurez vraisemblablement collecté pas mal de coffres, quoi. Voilà. Donc, on va dire qu'il y a encore une centaine de coupons à collecter. Sachant que chaque coupon, chaque sphère allègre, c'est 4 coupons en moyenne. Ça en fait 25 à collecter. Donc, on va dire que ça fait 25 coffres, peut-être 25 coupons à collecter. Alors, par contre, comment je fais pour débloquer ce coffre-là ? Il n'y a rien à proximité immédiate. Pas de mécanisme. Par contre, si on a un indice... Euh, c'est ça. Addendo, granum, ici. Qu'est-ce que ça fout, là ? Il y a quelque chose. Attendez. Ça y a le truc là-haut. On va essayer de se conna... Non, attends, arrête. Jusqu'à tu ailles là-haut. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Est-ce qu'on peut tirer sur quelque chose ? Est-ce que ça va interagir ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Parce que du dendro, granum, tu n'as jamais ça gratuitement. Il y a quelque chose avec lequel interagir. Je n'ai jamais vu interagir sur une bulle directement. Alors, attendez. Il y en a un qui attend, là. Vous voyez ? Il faut peut-être lui parler ou interagir avec. Qu'est-ce qu'il fait ? On va le suivre. Ah, il a disparu. Ah, il faut peut-être le suivre tout au long. Ah, c'est ça. Il s'est caché. Je suis sûr que ça va débloquer le coffre. Peut-être. Si j'arrive à la... D'accord. En fait, c'est une partie de cache-cache sur le long terme. Il faut arriver à le suivre. Il est parti où ? On est d'accord, il est parti dans cette direction, là. Il est là, c'est ça. C'est trouvé. Allez, débloque le coffre. J'ai gagné. Oui ! C'était ça. Vous voyez ? Ça, j'adore. Franchement. C'est bien foutu, quand même. Eh, c'est vrai que... Eh, Kinval, mais c'est toi, Dragon Noir. Non, mais ça va pas. Non, les Empereurs de la Toisse Blanche. Mais c'est toi qui a créé un palais dissident sur notre serveur. C'est pas gentil, c'est vrai. Ah, j'en ai. Il y a un coupon allégre au-dessus. Alors, il est encore au-dessus, donc on va continuer à grimper par là. Allez, tu vas grimper un petit peu. Ah, je suis content dimanche, on va commencer Dragon Quest 2. Alors, ça, ça va commencer... Ça va commencer à être sérieux, hein. À partir du 2, du 3, on va avoir des jeux de plus en plus longs, de plus en plus aboutis, avec des nouveaux systèmes de jeu. Ah, ah, voilà le coupon allégre. C'est peut-être ça, en fait, le... C'est peut-être ça, le... Comment dire, le Dendro. On l'est peut-être tiré sur ce truc-là. Bon, je l'avais déjà fait, sûrement. Alors, là-bas, il y a des ennemis. Bon, il y a encore le... Lui qui est là. Examiné. Chume de hibou. Bon, il donne rien de plus. Mais c'est déjà bas ! On récupère un truc. Un artefact. Là-bas, il y a des choses. On va regarder. Alors... Attendez, là, il y a un défi, là. Ah non, ça, c'est juste le renard glapisseur. Autant pour moi. Alors, il reste un coffre en haut et des coupons allégre en haut. Voyons, on prend notre temps, on explore tranquillement. C'est vraiment la grosse force de Yenshin. Et ça, vous avez ça. Pas seulement dans les événements temporaires. Vous avez ça dans la grande carte de Sumeru, Liwei. Enfin, dans le monde entier. Dans le monde ouvert. Là-dedans, il y a encore plein de choses à récupérer et à voir. Là-dedans, alors, j'ai bien, bien farmé dans le désert hypostile. Mais par exemple, vous voyez, dans Ocetek ou dans certaines zones ici, je suis à peine à 57%. En une année. En une année. Vanara, Rana, avec les Vanara, c'est jusqu'à 40%. Vous voyez, il y a du boulot. Donc, il y a toujours... Il n'y a que dans les zones de départ où je suis à peu près à 100%. Vous voyez. Mais le reste, il y a encore du taf. La zone du gouffre, j'en parle même pas. Voilà, dans certaines îles, on n'est qu'à 66%. Donc, il y a énormément de choses à faire. Mais comme il y a beaucoup d'événements temporaires, j'ai un peu moins le temps. Donc, aujourd'hui, on prend le temps. Alors, à propos des anneaux de Mysteraï, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Je vais aller, moi... Fleur violette. Alors, fleur violette... Ça va aller vers le désert au sud-ouest. Je vais me montrer la carte. Alors, sud-ouest. Donc, par là. Ok, on va essayer de prendre le chouchou. Dans cette direction-là et voir s'il y a des zones intéressantes. Très qu'on pense. Hop, des morasses à récupérer. C'est joli, hein. I love you ! I love you ! Ah, il y a des coffres, regardez. Ah, c'est magnifique. Ah, j'espère qu'on y retourne l'année prochaine dans cette zone-là. Elle est vraiment chouette. Il y a plein de choses à faire, là. On va partir de là et on reviendra un petit peu en arrière. Parce que vous avez vu, il y a des choses à faire. Ouais, il y a du coup pour Allègre, là, directement, déjà. Hop, là. On va faire un scan. Il y a un coffre, là, ici. Bah, là, c'est juste un défi. Alors, comment on l'active, le défi ? À un moment, il y a un panneau, normalement. Ah, il y a un monsieur, ici. On va lui parler. Enfin, attention, monsieur, c'est des édolones qui ont pris forme humaine. Donc, ça reste... C'est pas des êtres humains, quoi. On peut les frapper, donc. On a le droit. Oh, que faites-vous, ici, tous les deux ? Il n'y a pas de rail, ici, et c'est très haut. Nous sommes à l'extrémité du mirage. Les gens viennent rarement, ici. Je ne suis même pas sûr qu'ils d'y en connaissent l'existence. Mais que faites-vous, ici, alors, s'il n'y a rien ? Je viens seulement prendre un peu l'air. Eh, ne me regardez pas avec l'air de dire. Vous êtes en courant encore avec une autre dispute après Ferdinand. Je vous assure, il n'y a pas eu de dispute. Je me promène juste par... Par intérêt personnel. Je suppose que vous savez déjà que le chariot Chouchou était mon idée. À cette époque, je n'arrêtais pas de me demander qu'est-ce qui peut facilement atteindre des sommets. Alors, j'ai eu l'idée du chariot Chouchou et des rails. Tout ça par amour du ciel et des hauteurs. Cela semble idiot, n'est-ce pas ? Je me souviens qu'Inazuma a un dicton qui dit quelque chose comme « Seuls les idiots et la fumée aiment prendre la hauteur ». C'est vraiment très amusant. Malheureusement, il ne peut exister que dans le mirage de Bel-Royam. Oubliez ça, n'en parlons plus. Je suis aussi venu ici pour observer les étoiles. Je sais que les étoiles ici ne sont qu'une ombre éphémère de l'extérieur du mirage, mais elles sont assez surgies pour moi. Chaque nuit, quand je regarde le ciel étoilé, ça me permet de vider la tête. Est-ce que celui qui aime le ciel étoilé, est-ce que c'est vous ou j'ai erroné ? Mais quiconque voit un ciel étoilé comme celui-ci ne peut s'empêcher d'en tomber amoureux. Si seulement je pouvais aussi voir les étoiles pendant la journée. Au mieux encore, si j'avais à grimper ici tous les jours. Attendez, c'est possible, j'ai une idée. Hein, vraiment ? Oui, je suis de prendre une photo. Une photo ? Ça ressemble à une technologie de pointe. Oui, on n'a qu'à prendre une photo du ciel étoilé pour j'ai erroné. C'est vraiment possible ? Bien sûr, on a même deux appareils photos. Eh, je ne sais pas trop, on pourrait l'apprendre. Ici, la nuit c'est ici qu'on voit le mieux les étoiles, c'est pour ça que j'y viens. Vraiment ? Super, attendez qu'on prenne la photo. Bon, je suppose qu'il faut qu'on attende la nuit, entre 19h et 5h. Allez, dégage. Dégage. Un dragonnet coincé, là. Allez, dégage. Mon, mon, mon. Tu me gâches, mon ciel étoilé. Ah. Ah bah, je pense que c'est l'heure. Allez sur la plateforme et prenez des photos du ciel nocturne. Alors, il faut qu'on prenne le bon gadget. Alors, les gadgets, ils sont où ? Ils sont là. Alors, daguerré au type spécial, c'est celui version Instagram. On va prendre le normal. Action impossible lors d'un combat. Ah bah voilà, j'ai énervé un... Un piaf, là. Oh, ça va, quoi. C'est bon. Dégage. Ah mais il insiste, hein. Ah, je vais en faire du poulet grillé, moi, tu vois. Mais dégage de la... Ah, de la bouffe. Voilà, voilà. Allez, on va prendre une photo. Alors, bon angle. On va essayer de prendre. Bah oui, mais c'est l'étonné. Ah voilà. Joli, hein. Faites votre rapport à Géroné. Alors, joli. Mais je dirais, attention. Naïda nous a dit... Enfin, on nous a dit que le ciel de Tevat, les étoiles, étaient fausses. Voilà. On a pris ça sous mes roues. Donc prenez-le comme vous voulez, par rapport à l'histoire du jeu. On verra, on saura bien assez tout ce que ça veut dire. Géroné, il nous prend en voilà. Tenez, voici la photo. Waouh, on dirait presque la réalité. Vous allez vraiment me donner cette photo ? Bien sûr, nous l'avons prise pour vous. Merci, je n'aurais jamais pensé voir une technologie aussi incroyable. Avec des avancées technologiques comme celle-ci, on peut rêver pouvoir construire un chariot chouchou en dehors du mirage. Quel beau ciel étoilé. Si seulement nous avions une technologie comme celle-ci à l'époque, alors... Alors il aurait pu voir cette belle vue quand il le voulait. Merci pour le raid. Bienvenue. Voilà, c'est passé à toute vitesse. Merci à Kaito pour le raid de Sea Viewers. Merci beaucoup. Hello, oui, just so tired of life. Bienvenue. Merci à Kaito pour ton follow. Merci pour ton follow aussi à Kaito. Et ton rêve. Merci WhiteBleu74 pour ton follow. Allez, nous on est en train d'explorer la zone temporaire de l'été. Merci WhiteBleu74 pour ton tour. Merci WhiteBleu74 pour ton follow. Merci pour ton follow. We just so tired of life. Merci beaucoup. Donc on est en train d'explorer la zone temporaire pour l'été, le mirage de Velouriam. Donc croyez-le ou non, toute cette zone-là. C'est dans une bouteille. On est miniaturisé. C'est la maman de Klee, la sorcière, qui a créé cette zone-là. Et du coup, zone temporaire pour l'été, qui est une très grande zone. Et j'essaye déjà, je vais remettre le gadget déjà pour chercher les objets. Parce qu'évidemment, là, on a fini les quêtes. Mais maintenant, on explore un petit peu la zone pour récupérer tout ce qui est récupéré. Donc on utilise un gadget, le minéral d'aller flux. Et on va scanner un petit peu la zone. Ah, mais il y a un coffre juste là. Alors, comment activer ce truc-là ? Il y a un panneau. Est-ce qu'il faut que je me colle dessus ? Non, il y a des panneaux en bois. Ce n'est pas le cas, visiblement. Est-ce que je dois sauter dessus ? Non, même pas. Il faut que je reprenne le train, peut-être. On va reprendre le chouchou. Peut-être que ça va valider la quête. Alors, comment on fait ? Ah, c'est bon, ça la valide. Donc, il faut détruire les pompons. 90 pompons. Et détruire des ballons fongiques. Allez. Pas de problème, Akito. Merci encore pour ton rêve. Alors, il faudra que je touche ces trucs-là. Il faut que je trouve les pompons. Orange, pas les trucs noirs, méchants. Attention, ça va redescendre, là. Oula, oula, oula. Oh non, ça va trop vite. On va voir le vertige. On y est presque pour les pompons. On a détruit les ballons fongiques. On peut le faire par... On va changer. Voilà, on va changer. De rail. Et bah, c'est bon. On a validé le truc. Et un petit coffre. Ce qui me trouble, c'est que... Est-ce qu'on a récupéré le coffre qui était là-haut ? Donc, on va vérifier ça. Alors, on peut remonter tranquillement. Pour le plaisir. Je vais voir un petit coup. Il y a un coffre là-bas, vous voyez ? En dessous, là. On va y aller après. Et dans deux semaines, mercredi 16, oui, c'est ça. Dans deux semaines, on sera en direct pour la sortie de la 4.0 du jeu. La zone fontaine, la zone française. Donc, soyez là. Ça va être bien. On va voir la France, dans Genshinapa, Cocorico. Le pays de la justice, comme ils disent. Alors, la direction qui ne permet pas de commencer le défi, mais on a déjà fait le défi. Alors, on scan. Bah, visiblement, c'est bon. Il n'y a plus rien. Vous voyez, quand je fais un scan, et le défi a disparu. Ok. Ouais, c'est bon. Donc, on va aller à la zone en dessous. On va y aller en volant. Curieux de voir les recettes de nourriture qu'il y aura, parce que c'est vrai qu'on avait eu pas mal de belles recettes à Inazuma, pour la zone japonaise. La zone chinoise aussi, on avait eu pas mal de belles recettes, et c'est des vraies recettes, en plus, qu'on peut faire soi-même. Donc, je suis curieux de voir si on aura du bœuf bourguignon, et un truc typiquement français, lors de la zone française. Je suis vraiment curieux de voir, niveau gastronomie, comment ils vont traiter le truc. Allez, il y a un coffre, là. Je le vois, il y a une bulle. Il va falloir qu'on la fasse éclater d'une manière ou d'une autre. Ah ! Regardez, en dessous, il y a un idolony hydro qui nous attend. On va lui parler. Allez, il faut le suivre, d'accord. Je te suis. Ah, il y a un autre défi. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Ah, tu vas faire réclater la bulle pour moi ? Ah, mais c'est génial ! Allez, celui-là est facile. Ok. Du coup, là, on a un défi. Il faut aller dans la bonne direction. Alors, comment je fais, là ? Parce que là, c'est pas actif. Ah, il faut peut-être que j'amène... Ah ! Il faut que j'amène le chouchou. Ah, mais c'est dégueulasse ! Pas gentil, ça. Il faut que j'amène le chouchou, ici. Pas normal, ça. Ouais, c'est pas normal, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est plus facile, tout le temps, de descendre que de monter. Vous vous doutez bien. On va peut-être revenir à la gare de triage. Qui est ici. Donc, souvenez-vous, c'était la fleur violette, l'embranchement. Pour aller vers le désert. Donc, on va reprendre les mêmes réglages. Mais bon, ça, il nous rappelle les couleurs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la zone de la fleur violette. Bah, c'est toujours la fleur violette. Donc, c'est bon. On peut remonter. De là, il faut qu'on redescende et qu'on reprenne le bonheur en branchement pour pouvoir atteindre cette station intermédiaire. Au moins qu'il faudra que je prenne un autre chouchou. Je vais regarder. Attendez. Le rail de celui-là a l'air d'aller dans la direction qui nous intéresse l'autre. Je regarde juste. Ouais, c'est ça. Non, attends. Est-ce que ça va jusqu'à là-haut ? J'ai pas l'impression. Ah non, celui-là va dans la bonne direction. Non, 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 non. J'ai rien dit. Est-ce qu'il va passer ou pas ? Ouais, c'est bon. On est au bon endroit. C'est bon. Ok. Alors, du coup. Est-ce qu'on est dans la bonne direction ? Oui. Alors, il a validé le défi. Voilà, c'est bon. Il a validé le défi, donc là, on peut commencer. Allez. Deux ballons éliminés. 110 fruits pompons à collecter. La vache. Ah oui, il va falloir s'accrocher, là. Ah. Il ne faut pas en louper un seul. Il faut essayer d'en louper le moins possible. Il y a des trucs là-haut. J'ai vu des choses là-haut. Là-haut. Un, un, un. Ah, c'est salaud. Il le met de côté. On est en 2D, là. Ouais. Je tape à gauche. Pas gentil. On m'en fout. Il faut que j'utilise les ballons. Du coup, là, ça va être de l'autre côté. À droite. 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 Allez. 92. 94. Allez, descends, petit ballon. Faut que je détruise. Yes. OK. Les deux ballons sont détruits. Il faut qu'on a maintenant qu'on récupère les derniers pompons. Faut qu'on les détruise, en tout cas. Ah, zut. Zut. J'aurais dû changer de rail, là. Allez. Allez, allez. Changement de caméra. Ah, ça, c'est vache, ça. On sera presque dans Sonic. Oui, c'est bon. 110. Juste 110. Au chiffre près. Vache. Du coup, ça va valider le truc. Yes. Coffre luxueux. Excellent. Allez, encore des choses à récupérer, là-haut. Du coup, on va regarder pour trouver une autre direction. On va changer la fleur. Alors, voyons voir. Donc, on avait été vers le sud-ouest. On a fait cette ligne-là, la ligne rouge. Turquoise, c'est pour aller vers la grotte. Bleu, ça va nous amener ici. Tout en haut. On va basculer vers la fleur bleue. Attends. Non, non. Bleu, pour l'instant. Non. On va recommencer. Bleu clair. Voilà. Il va nous emmener tout là-haut, en théorie. Jonction en hauteur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parfait. Allez, c'est parti. Voilà, quand on valide certains trucs, ça vous donne des bonus, visiblement. Ça crée de nouveaux oreilles. Le chemin est court, là. Je vais voir ce qu'il y a dans cette fleur, là. Alors, on est vachement haut. Il y aurait des coupons allègres dans le coin. Attends. Oula, oula. Je suis tombé entre les deux pétales, moi. Il en est une... Une abeille. Je ne vois rien du tout dans les pistils. Sur les pistils. Alors... Beaucoup de choses... Tout est en dessous, sauf... Il y a un coupon allègre qui a l'air d'être à notre niveau. Ah, il est là-bas. Regardez. Oh, les salauds. Il est juste sous l'arche de pierre. On va essayer de choper. Il faut qu'on se mette ici. Allez, accroche-toi. Elle est juste en dessous de nous, là. Il faut qu'on prenne un petit peu d'altitude et que je prenne un peu d'endurance. Et on va essayer de faire un... Un petit vol planer en dessous. Il ne faut pas se louper, là. Il est juste en dessous. C'est bon, je l'ai touché. Bravo. Ok. Allez, on va essayer d'intérir sur la tige de cette jolie fleur. Parce que peut-être qu'entre les feuilles, il y a un coffre ou des choses cachées. Il y a un petit scan. Il y a un coffre en dessous. Il y a un coupon allègre. Allez, on dit bon. Alors. Coffre, tu es par là. Ah, le voilà. Dans les feuilles. Ah bah oui. Enfin, voilà, il fallait le voir. Alors, ce qu'on va faire. On va dire que c'est très utile. On va faire plutôt ça. On va laisser se téléporter. Par là. Hop. Voilà. Yes. Il va falloir le trouver, celui-là. Du coup, dans la zone, la dernière chose qui reste à récupérer, c'est des coupons allègres un peu plus haut. Ah, je les vois. Vous voyez, je suis au-dessus de la tête. Le catching. Ouais. Ok, comment aller là-bas ? Il y a des tigres droit devant nous, là. Il est en train de faire sa toilette. Ouh. Ils ne sont pas gentils. Ils sont très mignons. Il ne faut pas trop les déranger, c'est tout. Ils jouent avec leur queue, vous avez vu. Ils sont super gentils. Ils mordent. Alors, peut-être que par là, oui, par là. Accroche-toi. Voilà, c'est bon, on va passer par ici. Il faut se faufiler comme un moucheron entre les branches. Alors, le truc serait au-dessus de nous. Je peux peut-être prendre un puits sur ça. Attends. Voilà. Le catching est idéal pour grimper et explorer. Ça fait gagner du temps, cette téléportation. C'est pas vraiment une téléportation. Elle se déplace très rapidement dans une direction. Donc, s'il y a un obstacle, elle va être arrêtée. Mais, alors. Il est où maintenant, ce coupon Allègre ? Il sera en dessous de nous. On était plus haut, en fait. Il est quelque part, là. Je vais grimper encore. Alors, l'idéal, c'est de monter assez haut pour avoir une vue d'ensemble. Ah, il y a un coffre au-dessus. On va en profiter, tiens. Il y a un coffre au-dessus. Est-ce qu'on peut grimper facilement ? Ouais, il y a un. Hop, on prend un autre souffle. Regardons. On a vu. Le coffre est par là. Non, attention. N'abusons pas des boosts, parce que ça bouffe énormément d'endurance. Ah, ah, ah. Il y a une plateforme, là. Et il y a un coffre. On le voit d'ici. Effectivement. Alors, comment récupérer ce coffre ? Bon, bah, les ennemis. Je pense qu'il faut les éliminer. Rien de très difficile. Bah, voilà. On va déjà tout. Alors, on a un imme dans nos coupons, Allègre. On prend la suivante. On a dépassé les 180. On est à 197. Coupons. En tout, on en a 270. Donc, vous voyez, on a bien avancé. Encore, bon, deux semaines. Donc, on a de quoi faire. Alors. Coupons Allègre est en dessous dans cette direction. Bientôt, on est à la verticale. Une plateforme. Je le vois d'ici. C'est bon. Hé, mais il y a quelqu'un. Il y a un PNJ. Ferdinand. Ah, bah, voilà, le fameux Ferdinand. Oh, qu'est-ce qui vous amène ? Vous voulez faire un tour en chariot, chou-chou ? Nous opérons 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Pas de réparation des rails aujourd'hui ? Quel genre de rails doit être réparé quotidiennement ? Et grâce à vous, nous le donons de les réparer. Désormais, un entretien régulier devrait suffire. Bien que, si Ado commence à concevoir un nouveau tronçon, nous aurons à nouveau beaucoup de travail. J'ai René la tête pensante. Ado dessine les plans et construit les voies. Et je suis les muscles. C'est comme ça que ça a été décidé. On dirait que c'est beaucoup de travail, tout ça. Ce sont surtout les Edelon Hydro qui font le gros du travail. Si on veut un nouveau tronçon, il faut bien que quelqu'un le fasse. J'ai l'impression de me plaindre. Non, c'est fini tout ça. Les chariots et les rails sont conçus avant tout pour rendre les gens heureux. Faire en sorte que les passagers s'amusent. C'est la seule chose qui compte. Si des passagers m'entendaient me plaindre, ils ne pourraient pas profiter pleinement de l'expérience. D'accord, ok. Du coup, c'est les mêmes dialogues. Ok, bon. Je vais passer. Alors, je ne vois rien dans le coin. On a bien fait notre boulot. Niveau nettoyage. Bon, il y a quelques morasses à récupérer sur le chemin, mais rien de particulier. Par contre, là-bas, ce qui m'intrigue, c'est ce tonneau. Tout seul. Ça, ça veut dire qu'on a un Edelon qui se camoufle de dedans. Et peut-être qu'il y a un coffre à la clé. Ou au moins un artefact en récompense. Ouais, c'est ça. Regardez les petites bulles, vous voyez ? Les petites bulles d'eau. Là, voilà. Coupe du chanceux. Scan. R.A.S. On va aller sur l'autre îlot en face. Ah. Là, par contre, il m'indique spontanément, vous voyez qu'il y a des coupons allègres au-dessus de nous. Pas de coffre, cela dit. Coupons allègres dans cette direction, au-dessus. Oui, je le vois, regardez. Juste entre les oreilles de Tignari, on le voit. Ok. Comment je fais pour grimper là-haut, moi ? Peut-être prendre le... Est-ce qu'on peut l'appeler d'ici le Chouchou ? Non, je pense qu'il faut qu'on retourne à la station de triage. Alors, sur la carte, le truc serait à peu près ici. Simplement en hauteur, on va voir déjà. On va essayer largement au-dessus. On est déjà un peu plus haut, cela dit, mais pas assez haut. Il faudrait que je parte peut-être dans l'autre direction. Ouais, par là-bas. Attends. Dans cette direction-là, c'est quoi ? Normalement, c'est le rail bleu. Il n'y a que le rail bleu... Enfin, Turquois. Non, Turquois, c'est là. Il n'y a que le rail bleu qui va dans cette direction-là. Donc, on va prendre le rail bleu à nouveau. Attends, c'est bleu, ça ? C'est bleu clair, oui. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille par là, à nouveau. Donc, il faut qu'on arrive à peu près à la hauteur de la fleur. Voir un peu plus haut. Ah oui, ça va que là, en fait. Ça, c'est chiant, ça. On s'encontente en train, on va dire. Ah, je le vois. Il est en dessous de nous. Allez, on s'éjecte. Je pense qu'on est dans un avion de chasse, moi. Éjection. Voilà. Hop ! Et voilà, zone nettoyée. Il y a un édolonne. À mon avis, c'en est un, ça. C'en est un, ça. Voilà. Vous voyez ? Hop, on récupère de la nourriture. Mais il n'y a plus rien dans la zone. Je pense que c'est bon pour ce soir. On a bien nettoyé. On est à combien de coupons allègres ? Ça nous donne un peu une indication de la progression. Indirect, mais ça nous donne quand même une indication. On est à 205. Sur 270. Vous voyez, on a encore deux. Encore une semaine, on va dire. Parce que la deuxième semaine, ça sera terminé. On aura encore la semaine prochaine pour continuer l'exploration. On récupère un maximum de coupons. Sachant qu'est-ce qu'on a quand on a le dernier coupon ? Minéral de Félicifle. Pour détecter que tous les coupons allègres dans le mirage de Velourium. Bah oui, mais quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt d'en ramasser que 270 ? À moins qu'il y en ait plus que 270 ? Ils te disent que quand tu récupères 270 coupons, t'as un détecteur de coupons. Ouais. Ça les affiche sur la carte, mais quel est l'intérêt ? Bizarre. Quand on l'a déjà ? Je comprends pas trop le délire, là. Bon, on va juste récupérer la récompense qu'on avait là pour le nomade. Un primo. Bon, le vrai, je le ferai hors antenne. C'est des personnages qu'on connaît déjà. Donc voyons voir le niveau des primo. Ah oui, 9265, la vache. Ah oui, en une soirée, on a bien collecté. On n'en est pas loin des 1000 primo d'une soirée, c'est cool. Plus les 17 vœux en stock. Ouais, on a de quoi faire. Oui. On va dire presque 80 vœux déjà, là. Quasiment. Je vais faire le petit calcul. Je vais vous dire tout de suite. Un vœu pour 160 primo. En fait, attendez. Il faut que j'arrive à juste récupérer ma petite calculatrice. Je suis téléphone. Alors. Oui, je vais pas faire le calcul de tête. Un vœu pour que j'arrive à faire le petit peu de tête. Un vœu pour que j'arrive à faire le petit peu de tête. Mon téléphone se décide à ne pas bugger en plein live. Évidemment, il ne déconne jamais, sauf là. Il fait chier. Putain, le téléphone. Attendez, je vais y arriver. Mais tu vas obéir. Allez, mais. Je veux juste la calculatrice. Voilà. J'y arrive. Il y a un dragoné dans le téléphone ou quoi ? Non, c'est bon. Voilà. Alors. On va dire. 9265 divisé par 160. Ça nous font déjà 58 vœux quasiment. Plus les 17. Voilà. Plus les 17 vœux. Oui, ça fait 76. Voyez, on est quasiment à 80. Sachant que la soft pity, elle commence justement à peu près, pour moi, assez aux alentours de 72, 75 vœux. Donc, on est déjà dans la zone où ça va tomber. Sachant que moi, généralement, ça tombe à 80, 82 vœux. Vous voyez, plus grand chose à faire pour avoir un 5 étoiles. Garanti. Donc, c'est cool. C'est cool. Donc, d'ici à ce que la zone 4.0 arrive, on pourra faire des vœux pour un nouveau personnage. Sachant qu'il ne faudra pas se précipiter, parce que je crois qu'il y aura plus d'une dizaine de nouveaux personnages dans la 4.0. Et dans la zone de Fontaine. Donc, on ne va pas s'exciter sur les premiers personnages qui vont sortir. Il y en aura plein, y compris l'Harkone de la Justice, l'Harkone Hydro, qui est un juge français, fontainois. Donc, il pourrait être cool d'avoir un Harkone Hydro. On verra si c'est mieux que Xingqiu, parce que Xingqiu, il est vraiment super en C6. Donc, on verra en C0 s'il est potable. C'est le cas de le dire, potable pour un personnage Hydro. C'est le comble. Quel est le comble pour un personnage Hydro dans Genshin Impact ? Ne pas être potable. Je viens de la trouver, là. Hydro, potable. Oh, c'est nul. C'est tellement nul que c'est bien, en fait. Bon, c'est sur cette blague terrible qu'on va se quitter. Méditer là-dessus. Un personnage Hydro qui ne serait pas potable. Ou pas buvable, aussi. Ah oui, on va sûrement rencontrer des personnages imbuvables dans cette histoire-là. Hein ? Ah, désolé, la blague est valide et puis la vignée d'ici, malheureusement. Bon, alors, du coup. Ouais, peut-être qu'on aura une évocation des personnages de Jean de la Fontaine, peut-être. Parce que c'est quand même un personnage assez iconique français. Connu de l'extérieur, donc on verra bien. Allez, on va faire un petit raid avant de se quitter. Qui c'est qu'on va faire un petit raid ? Allez, allez, je vais redescendre ma petite liste. Alors, on va avoir un jeu intéressant. Ah, il y a Inu qui est en train de jouer à Kingdom Hearts. On va... Ah, mais attendez, c'est un anglais. À chaque fois, je me fais avoir. Je crois que c'est un français. Pourquoi je crois que c'est un français Inu ? Non, j'aimerais bien favoriser un streamer francophone, si possible. Voyons voir. On va aller voir, on va aller voir J.T. Enflégeant, on est en train de jouer à Super Mario Maker 2. Voilà. Et puis, on se retrouve demain à 18h pour continuer l'aventure en Open World Sandbox de Tchia. Rendez-vous si vous aimez les îles, les vacances. Et bien, soyez là. On va continuer une quête. Une quête assez terrible. Je reviendrai demain pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler. Je reviendrai demain en début de live. Je vous expliquerai à peu près. On en est où dans l'histoire ? Écoutez, c'est une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada